Vous regardez RTL. 4h30, 7h, RTL Matin. Avec Julien Cellier. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Très heureux de vous retrouver les amis, comme chaque lundi, pour de nouvelles aventures. J'espère que le week-end a été bon, qu'il a été reposant, que vous êtes prêts à réattaquer. En tout cas, pas de panique. Si le réveil est un petit peu difficile, ça arrive le lundi. On va vous accompagner, et on va vous sortir du lit avec le sourire, jusqu'à 7h, avec la joyeuse équipe des copains des petits matins. Bonjour Marina Giraudeau. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Le week-end a été bon ? Le week-end a été bon, il était avignonesque. Ah, vous êtes allé chercher le soleil ? Oui, le soleil, mais le mistral aussi. Mais le mistral aussi, bon d'accord. Un peu pénible. Bonjour Olivia. Bonjour à tous. Le week-end a été boulon-billancouresque ? Sportif et boulon-billancouresque. Très bien. On salue Arthur qui attend tous vos appels ce matin au 3210. Salut Arthur. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et puis les trois garçons à la réalisation, Hervé, Hugo, Dani, salut les gars. Bonjour à tous. Très joli, bonjour au cœur, ils sont très réveillés. Ça améliore. Oui, ils s'améliorent, ils sont de mieux en mieux. Avant toute chose ce matin, je vous donne un rendez-vous qui va vous plaire si vous êtes des fidèles de cette maison RTL et je sais que vous l'êtes. Laurent Gérard fait aujourd'hui sa 2500ème chronique sur RTL, rien que ça. Et à partir de 8h45, ce sera une émission spéciale avec Laurent et Yves Calvi en direct du Grand Studio. Trois quarts d'heure de rire, de surprise, avec les plus belles voix de notre humoriste. Soyez au rendez-vous, ce sera un joli moment de radio et qui sait, peut-être que Laurent imitera Céline Dion. Ah, ça se passe-tu bien avec votre nouveau président, là? Je l'aime bien, votre président, moi. Il est bien beau, il est bien jeune. Il a l'air d'avoir de la sève dans le pantalon, hein? Tu sais, qu'à y penser, j'ai l'escargot qui salive, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Emmanuel, Emmanuel, lui pis moi, on est pareil, hein? Quand je le vois au bras de son manager. Mais c'est son manager, là. La dame toute maigre qui s'est fait poser une botte de paille sur la tête. C'est comme René. René, c'était un peu ma Brigitte à mouer. Sauf qu'il portait pas les perruques d'Amanda Lire. Laurent Gérard qui imite Céline Dion. Les grandes voix de Laurent Gérard. Tiens, justement, on les découvrira, les redécouvrira avec Monique Younes dans Laissez-Vous Tenter Première à 6h20. Ce sera un petit avant-goût du joli show de 8h45, donc tout à l'heure sur RTL. Et puis, il y a plein de belles choses également dans les petits matins. On va manger, bien entendu, avant 6h, le plat du jour avec le chef Pasto qui va nous parler du safran aujourd'hui. Oui, on change un petit peu, ça va être intéressant. On surfera avec Cyprien Sini et François Fillon. Un air d'Amérique avec Philippe Corbet. Nous partirons aux Etats-Unis. Je suis désolé, Olivia, mais je sais que vous aimez beaucoup parler de mariage dans vos coups de cœur. Cette fois, c'est Philippe qui va nous en parler. Non, non, il va nous parler d'un mariage. Il vous pique un petit peu votre gimmick. Les experts, bien entendu, avant 7h pour les coulisses de la politique avec Vincent Dorosier et Christian Monanteau qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Mais aussi un journal de météo par demi-heure. Voilà, c'est le menu de RTL Petit Matin. On vous souhaite un excellent lundi, un très bon début de semaine. On est ravis de vous retrouver comme chaque lundi. Il est 4h33. RTL Matin. Julien Cellier. Et à 4h33, on attaque bien la journée avec le tout-info d'Olivier Loret. Toute l'info en moins de 5 minutes. Et Angela Merkel qui est dans l'impasse en Allemagne. La chancelière a déploré cette nuit l'échec des négociations pour former un nouveau gouvernement après les dernières élections législatives. Les libéraux se sont retirés des discussions. Angela Merkel, vous l'entendez, a promis devant la presse de tout faire pour que ce pays soit bien dirigé au cours des difficiles semaines à venir. Les Allemands pourraient retourner voter dès le début de l'année prochaine. Au Zimbabwe, une nouvelle fois, Robert Mugabe s'accroche. Le plus vieux chef d'État au monde n'a pas annoncé sa démission hier en direct à la télévision. Et cela malgré la pression de l'armée et de la rue. Il a déjà été violemment écarté de son parti. Une procédure de destitution pourrait être lancée contre lui dès aujourd'hui. En France, le remaniement, c'est peut-être pour maintenant. Hier, lors de la 20e édition de la Cité de la Réussite à Paris, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a laissé entendre que des changements auraient bien lieu aujourd'hui. Il s'est dit confiant sur son avenir. Ce qui focalise l'attention, c'est aussi le cas Christophe Castaner. La question est de savoir si le nouveau délégué général d'En Marche va rester au gouvernement. François Fillon, lui, tourne la page de la politique. Hier, il a cédé la présidence de son micro-parti Force républicaine à Bruno Retailleau. C'est la première fois que François Fillon s'exprimait depuis son échec à la présidentielle. Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons. Fin de citation. Marine Le Pen tend la main à Laurent Wauquiez sur RTL. Invité du grand jury hier, la patronne du Front National a appelé le probable futur prochain président des Républicains à sortir de l'ambiguïté. Je citais à proposer une alliance politique. Les policiers resteront armés hors service. C'est ce qu'a déclaré Gérard Collomb hier. Le ministre de l'Intérieur ne remet pas en cause le port d'armes après le drame de Sarcelles. Samedi soir, un policier de 31 ans a tué trois personnes avec son arme de service avant de la retourner contre lui. Trois autres personnes ont été grièvement blessées dont sa campagne avec qui il se séparait. Pour le beau-frère d'une des victimes, le ministre de l'Intérieur a parlé trop vite. Quand je vois une personne comme ça, comme Gérard Collomb qui se permet de dire et de ne pas voir qu'il y a des gens qui sont en deuil et se permettre de sortir une phrase aussi choquante, pour moi, il n'a pas d'état d'âme. Donc moi, j'estime qu'il ferait mieux de faire attention à ce qu'il dit et de revoir ses armes parce que ce n'est pas normal. Le beau-frère d'une des victimes du drame de Sarcelles. Je me lève le matin avec l'envie de lui péter la gueule à ce cancer. Bernard Tapie a parlé de sa maladie et nos confrères de France 2 hier sur l'hommage réservé par les supporters marseillais depuis l'annonce de son traitement pour un cancer de l'estomac. L'ancien président de l'OM a déclaré « C'est la plus belle cure de chimiothérapie que je n'ai jamais reçue ». Les résultats de la 13e journée de Ligue 1 justement avec trois matchs nuls à domicile. Bordeaux concède ce nul dans les toutes dernières secondes face à Marseille. Nicolas Taverneau, actionnaire principal des Girondins a fortement critiqué l'arbitrage après le match. On ne peut pas jouer contre l'arbitrage. Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas l'habitude de critiquer l'arbitrage mais là, c'est trop, c'est trop. J'ai été lui dire d'ailleurs de manière très directe ainsi qu'à la Ligue il faut qu'il s'en occupe. Ce n'est pas possible que les investisseurs comme ça on se retrouve à la merci de décision à la 93e minute d'un coup franc qui n'existe pas d'un corner qui y avait. Je ne dis pas que le résultat n'est pas équilibré je dis simplement que l'arbitrage ne l'a pas été. Les autres résultats de cette 13e journée un partout entre Caen et Nice et Scorvierge entre Lyon et Montpellier 0-0. Voilà, vous avez toute l'info en tête de Bon Matin grâce à Olivia. Merci Olivia. On va maintenant s'intéresser au temps avec vous Marina. Tiens, 2 degrés ce matin à Boussbec pour le Fidel Guy près de l'île. Ce n'est pas bien chaud 2 degrés si on compare avec les températures de Guy qui nous les envoie tous les jours donc on voit l'évolution ça baisse par rapport à la semaine dernière. Température un petit peu fraîche 0 degrés ciel étoilé à Sarguemines c'est un SMS de Sylvie et Bertrand qui souhaitent une bonne journée à Sabine et à Fabrice Jojo 26 est à Néron dans la Drôme le ciel est étoilé la température est de 6 degrés 4 degrés sous le brouillard c'est à Rodez et c'est un SMS de Laurent Jean-Raymond lui est à Valenciennes le ciel est couvert la température n'est que d'un degré puis le ciel est couvert à Belle-Rive-sur-Allier nous dit Miguel 0,3 alors les températures cet après-midi entre 6 et 19 degrés peu de changement entre il fera 7 degrés à Bourg-Cambret 7 degrés aussi à Verdun et à Colmar 9 à 3 à Guéret et à Saint-Etienne ainsi qu'à Chambéry et à Albi 12 degrés à Paris et à Lille 12 aussi à Évreux et à Cœur 14 pour la Boulogne-sur-Mer et la Roche-sur-Ouil il fera 17 degrés à Montpellier et 18 à Ajaccio alors côté ciel la grisaille et bien est d'actualité ce matin que ce soit sous forme de brumes et de brouillards de passages nuageux ce matin là où on aura du soleil c'est vraiment alors sur les massifs des Vosges enfin plutôt vers le Jura le Jura aux Alpes en allant vers la Corse et puis donc dans le sud en Méditerranée vers les Pyrénées sur la façade Atlantique aussi ce sera pas trop mal mais sinon partout ailleurs de la grisaille alors sur la moitié sud cet après-midi ça ira mieux le soleil va gagner du terrain et cet après-midi le soleil s'étendra vraiment de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers l'Auvenne Rhône-Alpes toujours sur le Jura et le Doubs et puis donc sur le sud du pays avec toujours un petit peu de Mistral sur l'ouest de la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire ce sera pas trop mal aussi il y aura des éclaircies en revanche partout ailleurs donc sur le reste de la moitié nord ça restera couvert avec même des averses des Hauts-de-France jusqu'aux frontières du Nord-Est une petite perturbation qui arrive bon elle sera faiblement pluvieuse les averses seront localisées mais il y a un petit risque à signaler aussi un vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche soufflant à 60 km par heure Merci beaucoup Marina si vous voulez aider Marina dans sa météo et puis peut-être aider aussi les auditeurs qui sont en train de se lever et qui vont prendre la voiture faites donc comme Lionel qui nous communique des brouillards très importants en Vendée n'hésitez pas à vous entraider on reliera bien entendu les infotrafics l'état du ciel les températures les brouillards dans vos régions vous avez les moyens de nous les communiquer par 4 canaux les 4 canaux qui vous servent aussi à commenter l'actualité les textos notamment par SMS donc vous écrivez matin votre message et on envoie tout ça aux 64 900 les mails rtlpetitmatin arrobas rtl.fr les réseaux sociaux bien entendu la page Facebook de rtlpetitmatin va falloir Marina sérieusement que l'on commence à se pencher sur la question du cadeau pour notre 6 000ème abonné on approche on est à 5 883 on est aussi à 5 200 j'aime on vous en remercie ça fait donc plus de 12 000 enfin 11 000 personnes je suis un peu nul en maths 11 000 personnes qui suivent l'actualité de cette émission en temps réel tous les jours ça vous permet de retrouver les temps forts de l'émission les coulisses et donc d'interagir directement avec nous sur l'actualité vous pouvez aussi le faire sur Twitter hashtag rtlpetitmatin le compte c'est arrobas rtlpetitmatin et puis le téléphone le bon vieux coup de bigot 3210 vous vous dites peut-être ce matin oh non il va nous demander de parler des retraites c'est barbant les retraites on n'a pas forcément envie d'en parler mais c'est bien ça le problème les amis RTL vous le révèle ce matin on ne comprend rien à notre système de retraite nous ne sommes pas au point 68% des salariés du privé se disent mal informés 60% ne pensent à leur retraite que lorsque l'âge de la retraite arrive c'est la conclusion d'un sondage opinion web pour les caisses de retraite complémentaires à Gircarco alors tiens venez nous dire justement si le système des retraites est nébuleux voire incompréhensible et puis racontez-nous surtout si vous approchez de la retraite si vous venez de la prendre avez-vous eu une mauvaise surprise sur la pension attendue sur les trimestres comptabilisés est-ce que vous avez dû vous battre comment et où avez-vous trouvé les bonnes infos comment améliorer le système pour le rendre plus lisible est-ce qu'il faut justement s'y intéresser un peu plus tôt que lorsqu'on approche de la soixantaine on attend vos avis on attend vos témoignages ce matin sur RTL vous avez la parole vous connaissez le numéro c'est le 3210 en attendant vos appels on se réveille en musique comme tous les matins à 4h41 c'est Indochine c'est le dernier extrait de 13 leur nouvel album et ça s'appelle La vie est belle on vous réveille en musique sur RTL La vie est belle Indochine La vie est belle aussi à 4h45 du matin lorsque l'on a les bons conseils d'un excellent docteur en l'occurrence le docteur Simès que vous retrouvez avec Yves tous les matins vers 8h15 sur RTL c'est peut-être une heure où vous êtes déjà couché si vous êtes un couche-tard et que vous nous écoutez à 4h45 vous êtes peut-être déjà au travail ou en train d'emmener les enfants à l'école si c'est le cas voici la rediffusion RTL Matin ça va beaucoup mieux avec Michel Simès Bonjour Michel Bonjour Yves Vous avez évoqué les produits anti-acariens qui ne servent à rien et comme promis vous nous le détaillez aujourd'hui les bons gestes pour lutter contre ces bestioles microscopiques La première des choses elle est connue mais ça ne fera de mal à personne de la rappeler c'est d'aérer toutes les pièces de la maison ou de l'appartement quelle que soit la météo un petit quart d'heure tous les matins et tous les soirs ça permet de renouveler l'air et de lutter contre l'humidité Parce que les acariens justement adorent l'humidité Ben voilà c'est pour ça que je vous conseille aussi de vous débarrasser des humidificateurs d'air auxquels vous pourriez recourir ou en tout cas de les utiliser à dose très homéopathique alors là ça concerne les gens qui n'ont pas de problème pulmonaire bien évidemment par ailleurs à la maison où on évitera les températures supérieures à 19 degrés j'imagine que vous avez des rideaux des couvertures des oreillers des couettes Ben comme tout le monde Voilà et bien vous me lavez tout ça tous les 4 mois Pourquoi pas 3 ou 5 ? Et bien tout simplement parce que 4 mois ça correspond au cycle de reproduction des acariens je précise au passage que les draps eux doivent passer à la machine toutes les semaines mais ça c'est juste de l'hygiène de base D'autres conseils mon prince ? Oui le canapé du salon s'il est en cuir c'est mieux s'il est en tissu vous optez pour un modèle dont on peut enlever la housse pour la laver tous les trimestres ça paraît une bonne périodicité si vous aimez yves les tapis et la moquette sachez que vous rendez service aux acariens donc c'est à vous de voir mais si vous êtes sujet aux allergies il faudra peut-être penser dès que l'occasion se présentera à revoir votre petit intérieur sinon quand vous faites la poussière vous utilisez un chiffon légèrement humide ou en microflore comme ça vous ferez vraiment la poussière et vous ne vous contenterez pas seulement de la déplacer et pour finir j'en reviens à ce par quoi on a commencé je sens qu'on va reparler de nos matelas et oui s'ils sont en mousse ou en latex les fibres sont plus serrées et ça complique la vie des acariens parce qu'ils ont du mal à y faire leur nid par ailleurs l'idéal est qu'ils reposent sur des semiers à lattes ou des semiers métalliques plutôt que des semiers tapissiers parce que les matelas figurez-vous ils sont comme vous et moi ils ont besoin de respirer Merci Michel à lundi Posez toutes vos questions à Julien Cellier dans RTL Matin par SMS au 64 900 C'est lundi et vous êtes déjà super réveillé à 4h30 à 4h48 c'est un grand plaisir de recevoir tous vos messages en pagaille sur les différents supports SMS mail RTL Petit Matin le Facebook et aussi sur Twitter merci beaucoup faites donc comme Michel qui nous écrit depuis Melbourne en Australie pour nous signaler 30 degrés voilà il nous met un peu la rage Michel mais on est quand même très content d'avoir de ses nouvelles c'est un peu plus frais et surtout il y a des brouillards en Bretagne il y a Clegerac 3 degrés avec donc du brouillard et un temps humide pour Nicolas attention sur les routes sur l'ouest du pays c'est vrai qu'on a pas mal de brouillards vous parliez du Finistère c'est ça ? Clegerac oui effectivement à Genzé entre Rennes et Vitrée dans l'île-et-Vilaine là aussi il y a du brouillard et 8 degrés c'est Christophe As qui nous envoie l'info en Vendée aussi à Saint-Jean-de-Mont 7 degrés du brouillard nous dit Fabrice brouillard également à Châtellerault SMS de notre fidèle Patrick Le Fromager brouillard et 7 degrés et puis enfin Patlamouche routier est à Saint-Avol en Moselle soyez prudents sur les routes bon courage les amis vous restez branchés sur RTL Bonjour Virginie Bonjour Julien Bonjour Marina Bonjour à tous Bonjour Virginie Les scientifiques ont besoin de notre aide pour compter les oiseaux une nouvelle saison de Bird Lab vient de commencer c'est une grande étude pour voir comment les oiseaux se comportent en hiver et si vous avez un jardin ou bien un balcon vous pouvez participer Oui alors il suffit d'installer deux mangeoires de mettre dessus des graines de tournesol ou des boules de graisse d'attendre quelques jours que les oiseaux arrivent et ensuite vous allez jouer pendant 5 minutes par jour sur votre smartphone ou sur une tablette il faut télécharger l'application Bird Lab d'abord elle vous apprend à reconnaître les oiseaux un moineau un rouge gorge une corneille 24 espèces en tout et puis il faut observer et noter leurs allées et venues entre les mangeoires c'est un jeu mais le but est de faire progresser la science il est proposé par le Muséum National d'Histoire Naturelle les ornithologues s'intéressent par exemple à la perruche à Collier en Ile-de-France l'espèce est arrivée dans les années 70 à l'aéroport d'Orly un couple s'est échappé d'une cage c'était la mode des oiseaux exotiques depuis il y en a 8000 elles sont vertes et elles crient très fort alors est-ce qu'elles dérangent les autres oiseaux est-ce que ce n'est pas une espèce invasive vos observations sur les mangeoires pour voir si elles font fuir les autres vont permettre de le savoir ou encore savoir si le réchauffement du climat a un impact sur les migrations ces programmes de sciences participatives concernent aussi les chauves-souris les escargots les papillons 1,5 million de papillons ont été comptés par les particuliers en 10 ans alors si vous aussi vous voulez observer la nature et être utile tout est sur RTL.fr Merci Virginie RTL Matin avec Julien Cellier La France qui se lève tôt La France qui se lève tôt Et tous les jours à cette heure-ci à 4h51 sur RTL nous partons effectivement à la rencontre d'un auditeur des petits matins d'un lève tôt qui nous raconte son quotidien nous allons où aujourd'hui ? On va aller dans le nord on accueille Hélène bonjour Hélène Bonjour Marina bonjour Julien qui est bien réveillée beaucoup plus que nous Ça va oui il n'y a pas de soucis Vous habitez où dans le nord précisément ? J'habite pas très loin de chez Jean-Phil j'enseigne à 15 kilomètres à peu près à Liécy dans la Vénoie D'accord D'accord dans la Vénoie et que faites-vous donc ? Moi je suis infirmière en dialyse donc là dans une grosse heure je m'en vais pour travailler et accueillir mes premiers patients de la journée D'accord vous commencez à 6h donc ? Je démarre à 6h à peu près pour rejoindre mon lieu de travail oui Et vous êtes infirmière comment dire libérale ou alors vous êtes dans un établissement ? Non D'accord à l'hôpital Oui Racontez-nous donc c'est 6h c'est de bon matin ils sont si matinaux que ça les clients ? Bah il faut déjà faire la route il y a un petit temps de route à faire et puis avec les conditions hivernales qui arrivent il vaut mieux partir un peu plus tôt en ce moment là il est bien gelé donc il va falloir déjà dégivrer la voiture il fait moins de degrés chez nous Moins de ? Ah oui effectivement ça commence à piquer les gens il va falloir prendre un peu de temps pour dégivrer la voiture et puis Et si vous voulez trouver un coupable nous on en a un en studio c'est Marina si il fait froid c'est de sa faute si il y a des nuages c'est de sa faute si il y a du brouillard c'est de sa faute Non, taisez-vous écoutez Hélène écoutez Hélène Non, non je n'affirerai pas là-dessus Marina Donc vous commencez à 6h et vous terminez vers quelle heure ? Oh je serai dans j'en finis à 15h je rentre chez moi vers allez 4h moins le quart donc ça me laisse l'après-midi pour finir de m'occuper de mes enfants après c'est bien D'accord et vous faites toujours ces horaires ? Oui il arrive aussi qu'on finisse 21h le soir donc Oui vous pouvez faire l'après-midi quoi l'après-midi d'accord On a une chouette équipe et puis les patients nous le rendent bien quand même Alors racontez-nous justement On a une belle leçon de vie tous les jours avec ça Avec vos patients racontez-nous justement ça consiste en quoi votre métier en quoi il y a de belles leçons de vie Les patients que j'ai en charge ont une fonction urine enfin un rein qui est dégradé par la maladie par le diabète ou l'hypertension artérielle donc le rein n'est plus capable d'éliminer l'urine D'accord Ils vont avoir de l'eau qui vont se stocker dans les tissus et il faut les brancher à une machine qui va épurer le sang et nettoyer toutes ces toxines pour leur permettre de continuer tout simplement à vivre malheureusement C'est très lourd et on imagine que vous avez des patients qui sont atteints est-ce qu'il pour autant ils arrivent à garder le sourire à rester combattif vous dites qu'il y a des leçons de vie Oui oui tout à fait donc justement c'est pour ça la vie est tellement fragile c'est ce que j'ai envie de faire passer à vos auditeurs profitez bien des fêtes de fin d'année on ne sait pas ce qui peut se passer le lendemain la maladie elle peut tomber sur n'importe qui n'importe quel jour ça c'est certain Pardon vous êtes dans ce domaine là depuis toujours ou cette spécialisation Ça fait 16 ans que je suis infirmière j'ai fait 12 ans de bloc opératoire et puis là j'ai commencé à changer un peu pour des horaires de famille aussi et j'ai changé de service mais je le regrette pas Et on imagine Hélène que vous parliez de leçons de vie vous avez l'air d'en retirer vous même des leçons d'être au contact de gens comme ça qui eux sont dans une passe difficile Est-ce que pour autant ce n'est pas trop dur et vous continuez à vous dire ce métier là il est utile je vais continuer à le faire ou alors est-ce que parfois vous rentrez chez vous un petit peu déprimé par ce que vous avez vu dans la journée ? Oui il y a des moments des surcharges de travail aussi on est comme tout le monde on est un peu contraint au budget un peu restrictif on nous veut des personnels soignants malheureusement et c'est vrai que si on avait quelques collègues supplémentaires par moment on serait tout à fait content Mais ce n'est pas un boulot qui vous mine même s'il est difficile même si vous voyez des cas difficiles tous les jours ça ne vous mine pas vous voulez continuer à le faire ? pas encore après je ne sais pas j'ai envie de dire rappelez-moi dans 10 ans voir comment évolue la situation ça fait 16 ans déjà c'est bien Hélène non non merci Hélène pour votre témoignage ce matin depuis le Nord je peux me permettre parce qu'en fait on organise un trail sur l'hôpital de l'Iessi pour les enfants orphelins des sapeurs-pompiers qui ont eu un papa décédé donc ça ça se passe sur l'hôpital départemental de l'Iessi ce samedi donc j'invite tous les oeufs vénois à montrer qu'ils ont du coeur et à venir faire cette marche c'est à quelle heure c'est le matin ou l'après-midi ? c'est le samedi il y a une marche à 9h30 pour faire 5 km et à 11h30 pour faire 10 km et puis j'invite également les gens je sais qu'ils sont encore dans 15 jours 3 semaines mais il y a le téléton qui va bientôt se préparer donc on fait aussi des actions sur très long avec des baptêmes de poney à ce moment là donc n'hésitez pas à vous présenter on sera tout autant heureux de vous accueillir et puis qu'ils se mobilisent au 36-37 à cette époque là merci Hélène le message il est passé vous aussi on vous en souhaite déjà parce qu'on est déjà un petit peu aussi dans la magie de Noël on est déjà dans les cadres de Noël et les listes de Père Noël à effectuer chez nous ah oui les listes moi aussi à la maison c'est pareil elle est écrite mais alors depuis 3 semaines celle là donc merci Hélène pour votre témoignage ce matin on a bien relayé l'info sur le trail de ce week-end et sur le téléton à venir dans votre région merci de votre mobilisation pour les enfants effectivement et merci pour votre témoignage ce matin on vous envoie une montre RTL à la maison si comme Hélène vous voulez nous raconter votre boulot vos combats votre passion votre région vous n'hésitez pas rtlpetitmatin.fr ça c'est l'adresse e-mail et puis la page Facebook RTL Petit Matin réveillez-vous avec Julien Cellier sur RTL les courses avec vous Claude-Pierre Santy bonjour bonjour 18 trotteurs d'âge au départ cet après-midi à Vincennes du quintet prix de Montignac-Charente une course européenne disputée sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste mon pronostic le 5 Bacchiche le 7 Hazaro-Déva le 10 Balbir le 4 Zonguldak le 15 Unero-Montaval le 3 Bad Boy du Dollar le 11 Vénus de Bailly et le 8 Special S déjà titulaire de 3 victoires dans les quintets l'irréprochable Bacchiche qui vient il y a tout juste une semaine de se classer excellent 3ème dans un lot beaucoup plus relevé est à nouveau candidat à la victoire Bacchiche le numéro 5 est donc mon favori pour le quintet de cet après-midi à Vincennes merci Claude vos conseils les pronostics à retrouver sur onrefaitlescourses.fr et au 3210 le temps Marina avec un nouveau mail qui nous signale du brouillard en Vendée à la Motachar 3 degrés ce matin et un brouillard nous signale Cédric soyez prudents un petit peu de brouillard aussi sur la 10 à proximité de Tours avec 8 degrés et un ciel couvert c'est Armand qui en profite pour faire une bise à Tiga c'est vrai que la grisaille est assez présente ce matin pour vraiment aller vers les Pyrénées la Méditerranée les Alpes et le littoral atlantique pour avoir des éclaircies partout ailleurs donc des brumes et des brouillards et des passages nuageux une petite perturbation qui va arriver par les Hauts-de-France du coup cet après-midi ce sera nuageux avec un risque d'averses des Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est bon des averses faibles mais quand même présentes avec du vent aussi sur ces régions-là sur le reste de la moitié nord en gros de la Normandie à l'est de la Bretagne à la région parisienne centre Val-de-Loire au reste du Grand Est Bourgogne jusqu'au nord de la Franche-Comté ça va rester nuageux sans pluie mais ce sera nuageux on aura des éclaircies en allant vers l'ouest de la Bretagne vers l'ouest des Pays de la Loire il fera beau aussi vers le sud de la Franche-Comté et puis sur la moitié sud la grisaille va se dissiper et ce sera donc du beau temps de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes à la Méditerranée aux Pyrénées avec des températures cet après-midi entre 6 et 19 degrés 9 degrés attendus à Lyon il fera 12 à Lille et à Paris on attend 16 degrés à Biarritz et il fera 18 à Ajaccio merci Marina on souhaite une bonne fête au Edmond ce 20 novembre on vous souhaite aussi un joyeux anniversaire si vous êtes née un 20 novembre comme l'actrice Judith Magre qui a 91 ans vous l'avez vu dans le voyou dans toute une vie ou dans la disparue de Deauville on fête les 69 ans aussi de la cantatrice Barbara Hendrix elle a un peu le même timbre de voix qu'Olivia Loret vous ne trouvez pas ? un petit peu mieux quand même un tout petit peu un tout petit peu on fête les 52 ans de Mike D le rappeur américain fondateur des Beastie Boys ça ça ressemble plus à Olivia quand elle chante oui légèrement oui effectivement il y a quelque chose dans l'énergie en tout cas on fête les 34 ans de Johan Henkin fondateur lui du groupe Cats and Trees RTL lundi 20 novembre on est très heureux de vous retrouver comme chaque début de semaine heureux de vous réveiller en musique et de vous réveiller aussi avec un maximum d'infos ça tombe bien c'est l'heure du journal Et à la une de ce journal de 5h les adieux de François Fillon la main tendue de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez la crise politique en Allemagne et le nébuleux système de retraite les français n'y comprennent rien deux météos également d'ici 5h30 A Chartres en Nord et Loire le ciel sera couvert toute la journée mais restera sec il y est prévu 11 degrés cet après-midi RTL matin Et oui les retraites les français n'y comprennent rien nous ne sommes pas du tout au point RTL vous le révèle ce matin 68% des salariés du privé se disent mal informés 60% ne pensent à leur retraite que lorsque l'âge arrive c'est la conclusion d'un sondage Opinion Web pour les caisses de retraite complémentaires à Girk et Arco et c'est une réalité et Quentin Vinet vous l'avez constaté pour RTL avec un salarié d'un quartier d'affaires près de Paris Roland, 42 ans travaille dans le quartier de la Défense Je suis géologue Il brasse des chiffres toute la journée pour son métier mais quand il parle de sa retraite J'ai passé une partie de ma carrière à l'étranger je crois que c'est assez compliqué de savoir à combien j'aurai le droit et quand Comme près de 7 salariés sur 10 Roland se sent perdu Je ne connais pas les caisses de retraite je ne sais pas auxquelles j'ai cotisé je suis cadre donc je cotise certainement un organisme complément pour ça j'ai travaillé à l'étranger j'ai aussi cotisé des organismes à l'étranger à la sécurité sociale à l'étranger j'ai cotisé sans doute à la sécurité sociale en France mais je ne sais pas très bien laquelle est dans quelles conditions La retraite ce père de famille y pensera le moment venu comme 6 salariés sur 10 Je me dis que dans 20 ans les choses auront tellement évolué que m'y intéresser aujourd'hui aller chercher aujourd'hui les organismes de retraite compétents c'est prématuré c'est trop tôt on verra dans quelques temps mais c'est un sujet important bien sûr Et quand il imagine ce qu'il touchera en arrêtant de travailler Alors je me dis que je prends mon salaire je le divise par deux et si j'ai fini de payer ma maison ça me fera une retraite correcte pour m'occuper de mes petits-enfants Pourtant la retraite comme un salarié sur deux Roland avoue qu'il y pense lorsqu'il doit prendre une grande décision dans sa vie professionnelle Quentin Vinet pour RTL Tiens, venez nous dire justement si le système des retraites est incompréhensible et puis racontez-nous si vous vous approchez de la retraite si vous venez de la prendre est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises que ce soit sur le nombre de trimestres ou sur la pension attendue est-ce que vous avez dû vous battre justement pour obtenir la pension que vous méritiez Comment et où avez-vous obtenu les bonnes infos ? On en discute avec vous tous On attend vos témoignages ce matin au 3210 Les policiers resteront armés hors service mis au point de Gérard Collomb hier le ministre de l'Intérieur qui a réagi après le drame de Sarcelles Samedi un fonctionnaire a ouvert le feu sur sa compagne sa belle famille mais aussi sur des voisins après une rupture amoureuse Le bilan est lourd 3 morts 3 blessés graves L'homme a ensuite retourné le pistolet contre lui Ce triple meurtre intervient une semaine après le suicide de 5 policiers et d'un gendarme François Fillon quitte la politique L'ex-candidat à la présidentielle l'a confirmé devant ses troupes hier devant les militants de son micro-parti Force républicaine Inutile de vous dire Inutile de vous dire que je ressens une très grande émotion à vous retrouver aujourd'hui Je n'ai pas oublié D'ailleurs je n'ai rien oublié Vous m'avez défendu et protégé dans la tempête des présidentielles Vous m'avez tellement donné Je ne suis pas là pour régler des comptes Je ne suis pas là pour remettre quelques pendules à l'heure Je n'en ai ni le cœur ni d'ailleurs le droit Dans la défaite le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons C'est la règle que je me suis fixée Alors il faut savoir prendre du recul C'est ce que je fais En redevenant un citoyen qui ne renie rien mais surtout un citoyen qui aime son pays et qui du fond du cœur vous dit Merci Vive la République Vive la France François Fillon hier devant ses militants Propos recueillis par Dominique Tenza pour RTL L'appel de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez sur RTL La patronne du FN était hier l'invité du grand jury Elle s'est adressée au probable prochain président des Républicains C'était hier sur RTL Quand j'entends le discours de M. Wauquiez aujourd'hui je me dis mais après tout s'il est sincère mais il devrait aller jusqu'à proposer une alliance politique Que diriez-vous à cette proposition d'alliance ? Tout ça se discute s'il en va de l'intérêt de la France et si encore une fois les grands principes qui sont les nôtres sont respectés pourquoi pas ? Est-ce que vous lui tendez la main aujourd'hui sur cette question-là ? Non mais je lui demande de sortir de cette ambiguïté mais quand on tient des propos comme il les tient il faut qu'il aille au bout de cette logique ou alors il démontre qu'en réalité ses propos ne sont pas sincères que ce sont des propos d'estrade que ce sont des propos électoraux qu'il envisage de ne pas mettre en oeuvre lorsqu'il sera élu à la tête des Républicains Marine Le Pen hier lors du Grand Jury sur RTL on passe à l'actualité à l'étranger à 5 heures passées de 5 minutes sur RTL avec cette crise politique en Allemagne Angela Merkel et les conservateurs ont échoué à former une coalition pour diriger le pays les négociations avec les libéraux et les écolos n'ont pas abouti hier soir la chancelière le déplore Blandine 1100 vous êtes à Berlin pour RTL elle va continuer à gouverner avec une équipe sans majorité dans l'attente peut-être de nouvelles législatives début 2018 C'est un jour de grandes réflexions sur la manière d'avancer en Allemagne je ferai tout pour garantir que ce pays soit correctement dirigé au cours des difficiles semaines qui s'annoncent c'est une Angela Merkel fatiguée qui a reconnu tôt ce matin et regretté l'échec des négociations pour former sa coalition que s'est-il passé exactement ce sont les libéraux du FDP qui ont décidé de quitter la table des négociations pas de position commune pas de confiance mutuelle a expliqué le président du parti Christian Lindner les compromis envisagés ont même été remis en question mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner les discussions ont achoppé principalement sur la question des quotas d'immigration du regroupement familial de certaines catégories de réfugiés et sur le climat résultat Angela Merkel ira ce matin rendre compte de l'échec de ces négociations au président de la République allemande comme le veut le protocole et c'est à lui de décider s'il doit convoquer maintenant de nouvelles élections Blandine 1100 à Berlin pour RTL un duel entre un milliardaire et un journaliste au Chili à droite l'ex-chef d'état Sébastien Pignara l'homme le plus riche du pays 36% des voix hier à gauche Alejandro Guillière 22% ils sont qualifiés tous les deux pour le second tour la candidate de gauche antilibérale troisième a obtenu plus de 20% Robert Mugabe s'accroche à 93 ans le vieux despote du Zimbabwe s'est adressé à la nation hier soir et surprise il n'a pas démissionné comme attendu le chef de l'état est retenu par l'armée depuis la semaine passée sa femme a été exclue du parti parti qui a choisi l'ex-vice-président évincé pour lui succéder les sports la malédiction se poursuit l'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans mais Marseille y a arraché le nul un partout à la dernière seconde hier soir en Ligue 1 un peu plus tôt Lyon avait concédé un 0-0 contre Montpellier et Caen et Nice s'étaient séparés sur le score de un partout pas encore l'heure du grand ménage finissons la tournée et on fera le bilan ensemble ce sont les mots de Bernard Laporte président de la fédération de rugby hier au lendemain de l'énième défaite du 15 de France samedi face à l'Afrique du Sud les hommes de Guinovès affronteront le Japon le week-end prochain le temps avec vous Marina et encore des brouillards à Etré proche de la Rochelle Jean-Claude nous en signale c'est vrai que les brouillards sont encore nombreux ce matin alors ils se dissiperont sur la moitié sud du pays avec le soleil qui sera là de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes à la Méditerranée aux Pyrénées soleil qui concernera aussi le Doubs et le Jura et puis de belles éclaircies sur l'ouest de la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire mais sinon ailleurs donc sur le reste de la moitié nord c'est gris et ça leur restera avec même une petite perturbation pluvieuse qui s'étendra des Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est et pour ce qui est des températures encore un peu de fraîcheur et cet après-midi il ne fera que 7 degrés à Verdun on attend 9 degrés à Rodez il fera 12 à Lille et Paris 14 degrés à Boulogne-sur-Mer et à La Roche-Sillon et jusqu'à 19 à Perpignan Merci Marina je vous donne un rendez-vous maintenant 8h45 ce matin on va fêter sur RTL la 2500ème chronique d'un certain Laurent Gérard un petit humoriste qui débute émission spéciale avec Laurent et Yves Calvi donc en direct du Grand Studio ce sera 3 quarts d'heure de plaisir on va bien s'amuser il y aura beaucoup de surprises et il y aura quelques jolies imitations peut-être peut-être celle de Lambert Wilson à Cannes par exemple Cannes Cannes c'est une femme Cannes is a woman she on adonne on trabeja la morrer Cannes qui chaque année accueille ses stars aussi délurées que retouchées Cannes la seule ville d'octogénaire où les touristes tueraient pour monter les marches plutôt que de prendre l'ascenseur Cannes avec ses festivaliers plus ou moins VIP very important person il y a ceux qui dorment au Martinez et ceux qui dorment chez Martinez Cannes où il est écrit sur toutes les pancartes de la ville il est interdit de donner à manger aux célébrités on a hâte en tout cas 8h45 ce matin donc émission spéciale sur RTL pour la 2500ème de Laurent Gérard sur cette antenne il y aura un petit avant-goût dans les petits matins à 6h20 tout à l'heure on reviendra sur les plus belles voix de Laurent dans LVT première avec Monique Younes en attendant si vous le voulez bien on va se réveiller en musique parce que c'est l'heure de la playlist des petits matins et toute la semaine c'est notre réalisateur Hervé qui va jouer au DJ qu'est-ce qu'on écoute ? et donc comme on l'a annoncé vendredi on va passer les Cool and the Gang c'est étonnant c'est un groupe que vous n'aimez pas c'est la première fois que je le diffuse oui je sais vous vous êtes retenu donc les Cool and the Gang parce que ça nous rappelle les plus de danse voilà tout simplement enfin à vous parce qu'avec Olivia on n'était pas nés mais je connais quand même j'ai dansé dessus voilà dans les années 80 c'est un groupe qui a vraiment explosé surtout à partir de l'année 79 avec Ladies Night et puis à savoir quand même que c'est un groupe qui a commencé par faire du jazz dans les années 60 au milieu des années 60 qui s'appelait les Jazz Yaks avant de changer de nom pour s'appeler les Cool and the Gang et ils ont bien fait de se reconvertir voilà donc en fait ils ont fait surtout du soul, la soul et le funk jusqu'en 1979 un petit peu de disco donc l'album Ladies Night et puis donc là on va écouter l'extrait de l'album Something Special sorti en 1981 il a emmené le vinyle en plus il a emmené le vinyle voilà donc c'est Get Down On It un gros standard allez on écoute ça c'est parti bon réveil avec RTL il est 5h15 et voici les infos à retenir en ce lundi matin tout d'abord les adieux à la politique de François Fillon l'ex-candidat à la présidentielle l'a confirmé hier devant les militants de son micro-parti Force Républicaine dans la défaite le chef se retire sans chercher d'excuses a-t-il déclaré l'appel de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez hier sur RTL la patronne du FN était l'invité du grand jury elle a demandé au probable prochain président des Républicains de sortir de l'ambiguïté et de lui proposer une alliance politique la politique en Allemagne avec cette crise Angela Merkel et ses conservateurs ont échoué à former une coalition pour diriger le pays les négociations avec les libéraux et les écolos n'ont pas abouti hier soir la chancelière le déplore elle va continuer à gouverner les affaires courantes avec une équipe sans majorité dans l'attente peut-être de nouvelles législatives début 2018 la malédiction se poursuit l'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans mais Marseille est arraché le nul un partout à l'ultime seconde hier soir en Ligue 1 but de Morgane Sanson c'est à lire dans l'Est républicain ce matin Olivia l'élan de solidarité des collègues de la maman de Maylis cela fait trois mois que la petite fille de 9 ans a disparu lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin en Isère et depuis cette nuit du mois d'août Jennifer sa maman n'a pas repris son travail d'infirmière à l'hôpital de Pontarlier dans le Doubs dans l'établissement explique une déléguée syndicale au quotidien on a bien conscience que l'épuisement de ses droits est sans doute la dernière de ses préoccupations à l'heure actuelle mais quand même ses collègues ne l'oublient pas et chacun a voulu aider en donnant des RTT une initiative qui a reçu l'accord de la direction si chacun offre ne serait-ce qu'une heure on ne sera pas loin d'une année de travail poursuit la déléguée générale et la solidarité fonctionne je ne l'ai jamais vue dit une infirmière à l'Est républicain mais j'ai déjà rempli ma feuille j'ai donné un jour le corps hospitalier a jusqu'à mi-décembre pour se signaler et faire un don c'est à lire dans l'Est républicain ce matin merci Olivia vous revenez dans un peu plus de 12 minutes pour le journal de 5h30 Vous vivez l'actualité Venez la commenter sur RTL Vous vivez l'actualité effectivement et vous vivez aussi le nébuleux système de retraite nous ne sommes pas du tout au point nous les français 68% des salariés du privé se disent mal informés et 6 sur 10 ne pensent à leur retraite que lorsque l'âge arrive RTL vous le révèle ce matin c'est un sondage Opinion Way pour les caisses de retraite complémentaires Agirc, Arco on en parle avec vous au 3210 Et avec un retraité forcément Bernard qui nous appelle de Moran Jean-Moselle Bonjour Bernard Bonjour Bonjour Bernard Alors vous vous avez 62 ans vous êtes pile dedans racontez-nous un petit peu est-ce que c'est la galère ? Alors c'est énormément la galère Dites-nous Pour la retraite normale de la CRAF tout s'est très bien passé mais alors pour Agirc Arco c'est la catastrophe en septembre on m'a demandé un dossier complet de mes trimestres de mes justificatifs d'années et tout j'ai tout envoyé un mois après on me reclame à nouveau ce même dossier avec le relevé d'identité bancaire les relevés de déroulement de carrière les années privées de Citroën les certificats de travail et tout plus les trucs d'imposition les papiers d'imposition j'aurai expédié il y a un mois ça on me réclame à nouveau ce même dossier et ce même dossier j'aurai envoyé et voilà pas que vendredi on me renvoie une lettre en me demandant à nouveau ce dossier alors j'ai pris contact chez eux j'ai assicoté cette dame parce que j'ai demandé s'ils ne se foutaient pas de la gueule des gens ou qui mais c'est inadmissible alors elle a recherché dans son dossier effectivement ils ont trouvé qu'ils avaient tout mon dossier complet et tout ça qu'ils s'en excusaient et tout l'heure d'ouverture et de 8h30 à 17h30 vous appelez à 13h30 avant 14h 14h15 personne ne vous répond je ne sais pas s'ils sont au café ou où mais alors c'est malheureux alors on ferait bien de s'occuper des retraités et si les gens ne s'y prennent pas deux ans avant et bien les gens ils sont d'âmes panades et vous attendrez 6-7 mois après vos 62 ans alors mettez de l'argent de côté parce que sinon vous n'aurez rien pour vivre justement c'est intéressant votre témoignage Bernard vous vous y êtes pris combien de temps avant vous ? à l'âge de 60 ans donc deux ans avant deux ans avant vous avez commencé à bosser dessus à vous dire oulala faut que je m'y mette oui par l'intermédiaire d'un collègue d'une annonce par un collègue qui a eu le cas avant moi deux ans avant moi qui est venu me voir il m'a dit écoute Bernard si tu veux ta retraite pour 62 ans intéresse-toi à 60 ans alors j'avais pris rendez-vous avec un représentant de la crâne qui m'a fait un calcul estimatif et qui m'a dit prenez-vous-en 6 mois avant sinon vous n'aurez rien du tout au moment de la retraite même pour la retraite générale entre guillemets il faut s'y prendre bien 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 en avance même s'il n'y a pas de soucis je vous dis il faut penser au moins deux ans avant et pour la femme c'était exactement elle a le même âge et vous avez vous avez eu du mal à vous plonger dedans c'est compliqué quand on se plonge dans Bernard parce que vous ne savez pas qu'il appuie joint quand vous téléphonez vous avez un numéro de téléphone un 36 de numéro je ne sais pas 36 39 je crois quand vous téléphonez vous êtes des heures à attendre le numéro alors on vous dit appuyez sur 1 appuyez sur 2 faites si vous voulez un interlocuteur et tout ça mais c'est vraiment une galère pour recevoir quelqu'un comme si ces gens là c'est des gens qui sont dans la fonction quand même dans la fonction publique ils pourraient être à votre service où vous envoyez des courriers qu'est-ce que ça leur coûte d'envoyer une lettre à 60 ans vous dire voilà préparez vos papiers pour la retraite on vous demandera ça on vous demandera ça envoyez nous pour qu'on puisse prévoir mais rien rien de rien de rien en tout cas grâce à vous à part la retraite normale la crave qui nous a envoyé qui m'a pas fait de soucis du tout la crave a bien travaillé mais alors les autres on l'a bien noté merci Bernard pour votre témoignage qui en tout cas permet d'alerter ceux qui approchent de l'âge de la retraite prenez-vous-y un petit peu en avance nous dit Bernard et qui son témoignage est assez finalement symbolique de l'étude que l'on vous révèle ce matin 68% des salariés du privé se disent mal informés quand il parlait de la GIRC et de l'ARCO Bernard ça tombe bien François-Xavier Selleret qui est le directeur général de ces caisses de retraite complémentaires et bien il sera en studio de RTL Midi pour répondre justement aux questions des auditeurs sur les nébuleux systèmes de retraite on peut continuer d'en discuter avec vous au 3210 mais pour l'heure on marque une courte pause avant un jour en France on vous emmène dans une drôle de boucherie RTL Matin avec Julien Seller très bon début de semaine il est 5h22 un jour en France chaque matin sur RTL on met en valeur une belle histoire ce matin l'histoire d'une jolie reconversion puisqu'à Toulouse les boucheries se font rares mais que 3 frangins ont décidé de se lancer dans l'aventure mi-septembre leurs parents sont éleveurs de porcs bio dans l'Aude ils ont la culture des bonnes choses l'un est d'ailleurs lui-même éleveur les deux autres étaient jusqu'ici consultants aéronautiques et ingénieurs EDF bonjour Patrick Tégéraud bonjour Julien bonjour à tous chez les frères des roches on vous sert en chemise blanche et noeud papillon ils veulent sublimer les bons produits et ça marche déjà très bien Nathalie vient de traverser la moitié du centre-ville de Toulouse il n'y a plus de boucherie il y a les producteurs affichés on sait où vient la viande voilà c'est Vincent ancien ingénieur EDF qui l'a servi il garantit la qualité car c'est du circuit extra court du circuit familial puisque les porcs sont les porcs de nos parents les bœufs et veaux bio de mon frère on les connait très bien les poulets bio de mon cousin on sait que ce sont des bons produits son frère Paul a eu l'idée de la boucherie avant d'être éleveur lui-même était militaire je sais que la vache que j'ai choisie je sais où elle va et je sais ce qu'elle donne après et j'ai même le retour les consultants aéronautiques a tout laissé tomber pour monter l'affaire seul souci aucun d'entre eux n'est bouché alors ils ont embauché Sylvain il avait pourtant décidé lui aussi de changer de vie obligé de revenir et fier et content de travailler ses produits avec leur idée et leur idée c'est la simplicité exemple avec Vincent qui se spécialise en charcuterie on met du sel, du poivre et du bouillon de légumes et c'est tout parce que plus c'est simple et naturel plus c'est bon avec l'esprit d'entreprise cela fait partie des valeurs de la culture familiale des frères Desroches un jour en France jolie reconversion à Toulouse merci Patrick Tégéraud allez on salue Caroline Alexis qui nous a rejoint bonjour Caroline bonjour Julien bonjour Marina bonjour tout le monde vous avez l'air très en forme ce matin Caroline c'est vrai ? oui effectivement bon alors c'est qu'un air parce que j'ai dû dormir en une heure d'accord bienvenue au club ah oui c'est vrai c'est bien je vais faire du café on sera réveillé pour les grosses têtes cet après-midi j'espère bien 16h18h les grosses têtes avec Laurent Requier nos grosses têtes qui savent tout faire même danser comme des pros voyez cette année Ariel Dombal dans l'émission Danse avec les stars Jean-Marie Bigard qui nous a précédé dans Danse avec les stars absolument mais je viens d'apprendre ça je connais ta souffrance ma souffrance c'est vrai ma souffrance c'est ma grande exaltation car je ne sais pas si toi mais moi j'ai été première classée au sommet alors ça quand même au sommet si vous avez été première comment ça se fait que vous ayez été éliminé ah mais justement c'est ce qu'on ne s'explique pas oui 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 c'est vrai j'ai une première citation pour remettre tout le monde d'équerre qui a dit quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans les verres c'est qu'il est l'heure de rentrer c'est un chanteur oui c'est un chanteur Orléane comment vous dites ? Orélsan 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 bonne réponse de Stevie et Gérard Junior c'est une question de prononciation c'est moi qui ai trouvé vous avez dit Orléane oui mais c'est presque ça c'est quand même moi qui ai trouvé je comprends que vous ayez gagné danser avec les stars alors nos danseurs professionnels Jean-Marie Bigard et Ariel Dombal seront là cet après-midi avec aussi Jean-Benguillet et Laurent Ruquier dans un instant avant que vous montiez en voiture on va faire le point avec Marina sur les brouillards en attendant on monte un petit peu au-dessus des nuages les astres avec Christine en effet bien au-dessus bonjour Christine As bonjour Caroline et bonjour à tous Scorpion le deuxième décan aura les projecteurs braqués sur lui cette semaine et se sentira très apprécié voire aimé de plus grâce à Jupiter une mutation s'annonce Sagittaire on vous souhaitera votre anniversaire à partir de mercredi premier décan et je vous promets que votre année sera sans épreuve sauf peut-être du côté de l'argent Capricorne pour retrouver calme et sérénité deuxième décan attendez mercredi les tensions intérieures s'apaiseront et il se peut qu'on vous donne un efficace coup de pouce Verseau le troisième décan sera dans les bonnes grâces des planètes cette semaine et après le 8 février c'est le moment d'entreprendre ou de défendre vos opinions bec et ongle Poisson que du bon pour le troisième décan sauf à partir de samedi où vous aurez du mal à vous exprimer et certains seront en relation avec un proche qui refuse de communiquer Bélier une bonne semaine pour ceux du mois de mars qui recevront de brillants rayons solaires à partir de mercredi vous pourrez frimer Taureau du riz fifi pour les natifs du deuxième décan c'est peut-être déjà en cours d'ailleurs un gros problème avec un concurrent ou avec un partenaire affectif ou professionnel Gémeaux à partir de mercredi il faudra plus penser aux autres qu'à vous-même premier décan mais rassurez-vous ça ne durera que quelques jours et même parfois moins Cancer deuxième décan vous recevrez de bons influx de Jupiter favorables à votre vie sentimentale ainsi qu'à tout travail vous plongeant dans l'univers de la beauté ou du luxe Lyon le troisième décan tire magnifiquement son épingle du jeu il s'amuse à taquiner ses proches à prononcer des discours qui séduisent mais sont un peu trop flatteurs Vierge une bonne nouvelle pour le deuxième décan surtout né autour du 4 septembre Neptune reprend une marche directe cette semaine vous allez pouvoir lâcher prise Balance née après le 10 octobre vous serez toute la semaine sous la férule de mars et donc confronté à ce que vous aimez le moins sur cette terre une ambiance de conflit et bonne journée à tous bonne journée pour bien commencer votre semaine retrouvez tout de suite toutes les prévisions de Christine Asse sur le 3210 et sur RTLastro.fr Le temps Marina au delà d'être très sympa Sylvie sur la page Facebook RTL Petit Matin qui nous dit vous devriez être payé par la sécu vous êtes l'antidépresseur de millions de personnes merci beaucoup Sylvie elle nous signale 2 degrés à Tarnos dans les Landes avec du brouillard on en a là aussi dans le sud-ouest on en a un petit peu partout du brouillard on en a aussi en Alsace par exemple à Grussenaï moins 4 degrés du brouillard donc brouillard givrant nous dit Christian qui en profite pour donner le bonjour à tous les porteurs de journaux Arlette elle est à Blois avec de l'humidité du brouillard une température de 7 degrés on en signale du brouillard aussi à Quimper à Lorient au Mans à Angers à La Roche-sur-Yon La Rochelle Cognac Bergerac Montauban mais aussi Millau Vichy Dijon Clermont-Ferrand Charlesville-Mézières ou encore Saint-Dizier vous avez eu pas mal de villes concernées par ces brouillards et puis si vous n'avez pas de brouillards vous avez souvent des passages nuageux il faut vraiment aller vers l'extrême sud ce matin vers les Alpes et aussi jusqu'au Jura et au Doubs sur la littorale atlantique pour avoir un peu de soleil alors cet après-midi quand même belle amélioration sur la moitié sud le soleil vint s'imposer de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie Auvergne, Renal Paca et Corse toujours du soleil aussi sur le Jura et le Doubs ce sera pas trop mal aussi sur l'ouest de la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire avec de belles éclaircies mais ailleurs sur le reste de la moitié nord la grisaille va résister avec des passages nuageux donc de la Bretagne de l'est de la Bretagne à la Normandie à la région parisienne au centre Val-de-Loire C'est dur la Bretagne on sent que vous n'avez pas envie de le dire mais si si bien sûr avec des nuages et quelques averses pour les Hauts de France jusqu'au nord du Grand Est des températures entre 6 et 19 degrés 7 à Metz 9 à Reims il faudra 12 à Paris 13 au Havre 14 degrés à Rennes en Bretagne et 16 à Biarritz 14 degrés c'est exotique vous avez vu on a quasiment les maximales encore ce matin 19 à Perpignan et 18 à Jackson ça compte pour du beurre ça l'est bien entendu allez merci Marina vous souhaitez un très bon réveil à l'écoute de RTL il est 5h30 l'heure du journal d'Olivia une nouvelle hausse des péages d'autoroutes le 1er février prochain l'augmentation de 1 à 2% validée par le ministère des Transports explication dès le début de ce journal et on en parlera avec Pierre Chasserey le délégué de 40 millions d'automobilistes qui sera notre invité tout à l'heure à 6h15 les allemands devront-ils retourner aux urnes dès le début de l'année prochaine Angela Merkel et les conservateurs ont échoué à former un gouvernement hier soir Gérard Collomb ne remet pas en cause le port d'armes hors service dans la police après le triple meurtre de Sarcelles et puis les confidences sans détour de Bernard Tapie vous l'entendrez il fait le lien entre son concert et ses ennuis judiciaires deux fois le temps d'ici 6h dans le Var le soleil le temps sera ensoleillé avec une température cet après-midi à Draguignan de 17 degrés RTL matin Automobilistes vous êtes prévenus il vous faudra un peu plus de monnaie à la barrière de péage l'an prochain les tarifs des autoroutes vont augmenter de 1 à 2% dès le 1er février c'est en Auvergne-Rhône-Alpes exploité par Aréa que la hausse sera la plus forte Christophe Bourroux c'est le résultat de calculs auxquels on ne peut pas toucher alors même si ces augmentations risquent fort d'irriter une nouvelle fois les automobilistes le gouvernement n'a pas d'autre choix que de les appliquer en effet la revalorisation des tarifs résulte des contrats signés entre l'État et les sociétés d'autoroutes avec une formule de calcul qui ne bouge pas ainsi ces sociétés ont droit au minimum à une hausse de 70% du niveau de l'inflation et à cela il faut ajouter la compensation de ce qu'on appelle la redevance de manial c'est-à-dire le loyer que les sociétés d'autoroutes doivent payer à l'État et qui est passé de 200 à 300 millions d'euros enfin les augmentations peuvent être plus importantes sur les réseaux si des travaux supplémentaires par rapport à leurs exigences légales sont effectués c'est ce qui explique le niveau de hausse plus élevé plus 2,04% chez Area qui exploite l'axe Ronalp en revanche l'augmentation sera plus limitée chez SAPN plus 1,39% qui gère notamment la 13 reliant Paris à la Normandie Christophe Bourou pour RTL Angela Merkel et l'Allemagne sont dans l'impasse les discussions en vue d'une coalition pour diriger le pays ont échoué hier les libéraux se sont retirés des négociations la chancelière a remporté les législatives avec les conservateurs fin septembre mais avec leur pire score depuis 1949 Angela Merkel a promis devant la presse de tout faire pour que ce pays soit bien dirigé au cours des semaines difficiles à venir au Zimbabwe une nouvelle fois Robert Mugabe défie tout le monde le plus vieux chef d'État de la planète ne démissionne pas malgré la pression de l'armée et de la rue une procédure de destitution pourrait être lancée contre lui dès aujourd'hui après la tuerie de Sarcelles les policiers resteront bien armés en dehors de leurs horaires de service c'est ce qu'a déclaré Gérard Collomb hier le ministre de l'Intérieur ne remet pas en cause le port d'armes ce dispositif est encadré depuis l'été 2016 pour les forces de l'ordre qui le souhaitent samedi soir dans le Val d'Oise un policier a tué trois personnes avec son arme avant de la retourner contre lui Olivier Bois vous en savez un peu plus sur le profil de cet homme oui un policier de 31 ans apprécié par ses collègues décrit comme sportif bien noté par sa hiérarchie son chef de service est d'ailleurs venu en personne samedi soir à Sarcelles pour parler au procureur de la République pour lui dire que ce policier ne posait aucun problème dans le travail qu'il était encore en service quelques heures auparavant pour les manifestations sur les Champs-Elysées quand il a tué il portait toujours en partie son uniforme alors avait-il un côté plus sombre dans la vie privée c'est ce que décrit une proche de la famille victime qui parle d'un homme manipulateur avec sa petite amie avec qui il n'était pas depuis très longtemps à peine 6 mois le policier n'était en tout cas semble-t-il pas du tout apprécié par les parents de sa petite amie est-ce la raison pour laquelle il a voulu aussi s'en prendre à eux la question se pose même si on l'a vu sa folie meurtrière n'a épargné personne samedi soir il a tué deux passants dans la rue qui n'avaient absolument rien à voir avec l'échec de sa vie sentimentale les précisions RTL d'Olivier Bois il est 5h34 vous écoutez RTL on se pose cette question ce matin est-ce que Christophe Castaner va rester au gouvernement c'est toute la question après son élection à la tête de la république en marche si on pourrait le savoir dès ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire a laissé entendre qu'un remaniement aurait bien lieu aujourd'hui lui s'est dit confiant sur son avenir François Fillon tourne la page de la politique hier il a cédé la présidence de son micro-parti force républicaine à Bruno Retailleau dans la défaite le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons fin de citation moins de timidité et une meilleure progression c'est le constat de 220 profs de Picardie concernés par la mise en place du dédoublement des classes de CP ils ont fait le point hier sur les effets positifs de la réforme c'est-à-dire dans le Parisien ce matin allez une pause et dans un instant sur RTL les confidences sans détour de Bernard Tapie sur son cancer de l'estomac Vous écoutez RTL 5h37 la suite du journal il était très discret depuis la révélation de son cancer au mois de septembre Bernard Tapie s'est confié sans retenue hier soir On l'a fait chez nos confrères de France 2 dans l'émission 19h le dimanche je me lève le matin avec l'envie de lui péter la gueule à ce cancer a-t-il dit Bernard Tapie affirme lier son état de santé à ses ennuis judiciaires il a notamment interrogé son médecin sur les causes de sa maladie Le professeur Sarfati et monsieur Gornet qui est mon cancérologue je leur dis mais enfin pourquoi j'ai un tumeur aussi grave à l'estomac alors que en général c'est les gens qui boivent bien qui fument bien qui bouvent bien il m'a dit vous avez entendu parler de se faire du mauvais sang oui et vous avez ce que c'est l'expression populaire se faire de la bile ben je dis oui il me dit ben voilà vous avez compris pourquoi vous avez un cancer voilà Bernard Tapie chez nos confrères de France de noter qu'en ce qui concerne l'hommage des supporters marseillais depuis l'annonce de son traitement l'ancien président de l'OM a déclaré c'est la plus belle cure de chimiothérapie que je n'ai jamais reçue l'Olympique de Marseille qui a arraché le nul à la dernière seconde hier à Bordeaux un partout en clôture de la 13ème journée de Ligue 1 but salvateur de Morgane Samson Nicolas Taverneau actionnaire principal des Girondins a fortement critiqué l'arbitrage après le match on ne peut pas jouer contre l'arbitrage ce n'est pas possible moi je n'ai pas l'habitude de critiquer l'arbitrage mais là c'est trop c'est trop j'ai été lui dire d'ailleurs de manière très directe ainsi qu'à la Ligue il faut qu'il s'en occupe ce n'est pas possible que les investisseurs comme ça on se retrouve à la merci de décision à la 93ème minute d'un coup franc qui n'existe pas d'un corner qui y avait je ne dis pas que le résultat n'est pas équilibré je dis simplement l'arbitrage ne l'a pas été c'est quand même absolument anormal ce sont des gens irresponsables irresponsables c'est très énervant et au lieu de se chamailler à la Ligue et à la FED il ferait mieux de s'occuper de l'arbitrage Nicolas de Taverneau avec Denis Grandjou autre résultat un partout entre Caen et Nice et puis un score vierge entre Lyon et Montpellier 0-0 malgré le deuil ils iront au combat les skieurs français participeront bien aux épreuves de la Coupe du Monde prévue ce week-end au Canada leur coéquipier David Poisson est décédé à l'entraînement c'était le 13 novembre dernier c'était le journal d'Olivia Loret qui revient dans quelques minutes pour son coup de coeur on va parler de quoi ? on va parler d'un beau cadeau qu'a reçu Mamie Tricot à Argenteuil très bien on écoute ça dans quelques minutes ça vous fait rire Mamie Tricot j'ai hâte j'ai hâte du Tricot on en a bien besoin une bonne laine en tout cas ce matin Marina pour certains en tous les cas ceux qui sont dans le sud-ouest et le nord-est c'est vrai qu'on a quelques gelées mais ailleurs c'est quand même assez doux notamment sur le nord-ouest ce matin pour les températures cet après-midi elle vous remontait quand même alors ça restera un petit peu juste sur le nord-est mais ailleurs on va passer au-dessus des moyennes de saison avec 19 à Perpignan 17 à Nice 16 à Tarbes il fera 14 degrés à Cherbourg 12 à Paris 8 à Strasbourg et 6 à Langue et une fois la grisaille matinale dissipée notamment les nombreux brouillards si vous êtes sur la moitié sud ce sera du soleil cet après-midi sur la moitié nord il y aura des nuages avec quelques gouttes quand même des Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand-Est c'est une petite perturbation qui arrive alors au nord quand même il y aura des éclaircies si vous êtes sur le Doubs le Jura et puis aussi à l'ouest de la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire merci Marina on va jouer maintenant les amis les filles est-ce que vous aimez les films Batman ? moi j'aime bien moi non moi j'aime bien très bien ne jouez pas surtout Olivia on fait gagner ce matin le coffret DVD elle vend bien la sauce c'est super le coffret The Dark Knight il y a les 3 films Batman Begins The Dark Knight The Dark Knight Rises les 3 films de Christopher Nolan avec notamment l'excellent Christian Bale a gagné pour gagner ce coffret DVD c'est très simple vous appelez le 3210 là maintenant et les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun un coffret bonne chance à tous appelez donc le 3210 on revient dans une minute l'amour n'a pas de frontière et Philippe Corbet va nous le prouver depuis New York RTL Matin avec Julien Cellier un air d'Amérique très bon réveil avec RTL nous voici à New York à 5h42 avec notre correspondant et non pas l'an trop trop Philippe Corbet bonjour Philippe bonjour Julien bonjour Marina bonjour à tous ce matin une histoire qui nous prouve que l'amour ne connait pas de frontière même quand un mur est bâti oui ça se passe à l'extrémité sud-ouest des Etats-Unis au bord du Pacifique où s'enfonce une portion du mur qui sépare déjà la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis côté mexicain c'est la grande ville de Tijuana côté américain c'est le sud de San Diego une station balnéaire qui s'appelle Imperial Beach la plage impériale tout un symbole l'empire américain et sa richesse et juste de l'autre côté de la frontière un pays du tiers-monde et c'est donc là samedi après-midi à la frontière dans une portion de mur entre-ouverte pour 3 minutes que l'américain Brian Houston a épousé Evelia Reyes mexicaine elle ne pouvait obtenir de visa pour venir se marier sur le sol américain comment se fait-il qu'ils aient pu entre-ouvrir une porte dans le mur c'est seulement la sixième fois depuis 2013 que les agents chargés de contrôler la frontière ont ainsi entre-ouvert brièvement le mur ça permet à quelques familles séparées de se voir brièvement quelques minutes dans beaucoup de cas ce sont en fait des gens qui se sont connus aux Etats-Unis dont l'un des membres l'épouse a été expulsé au Mexique et qui ne peut revenir et donc il y a aussi parfois des pères qui ont été expulsés qui n'ont d'autres choix pour voir leurs enfants que d'espérer faire partie de ces quelques privilégiés c'était exactement à cet endroit de la frontière et j'ai pu moi passer sans problème d'Imperial Beach à Tijuana puis à Imperial Beach mais c'est parce que je suis un citoyen français mais vous nous parlez du mur on a du mal à y comprendre quelque chose c'était la promesse de Trump et vous nous disiez récemment qu'il aurait du mal à la mettre en oeuvre oui je vous parlais des prototypes qui ont été bâtis tout près de là et je vous disais qu'il aurait bien du mal à convaincre le Congrès de le financer car ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars un grand mur de 9 mètres de haut sur 3200 kilomètres mais il existe déjà certaines portions plus ou moins élevées parfois c'est une simple barrière la construction a commencé dans les années 90 pour lutter contre le trafic de drogue ces barrières ou ces porçons de murs sont déjà édifiées sur un tiers de la frontière et d'ailleurs j'avais été en direct l'année dernière dans la Nair d'Amérique au bord de l'une de ces portions au Nouveau-Mexique et à cet endroit-là ce sont des pieux plantés très serrés mais qui permettent d'en trouver de l'autre côté Donald Trump lui a dit à plusieurs reprises qu'il veut un vrai grand mur deux fois plus haut et il a encore tweeté il y a trois heures de ça nous allons construire ce mur Merci beaucoup Philippe Corbet on vous retrouve demain à New York pour une nouvelle R d'Amérique à demain Si vous nous rejoignez sur RTL il est 5h45 et voici certaines des infos à retenir ce matin tout d'abord cette crise politique en Allemagne Angela Merkel et ses conservateurs ont échoué à former une coalition pour diriger le pays les négociations avec les libéraux les écolos n'ont pas abouti hier soir la chancelière le déplore elle va continuer à gouverner les affaires courantes avec une équipe sans majorité dans l'attente peut-être de nouvelles législatives début 2018 on en saura plus aujourd'hui François Fillon lui quitte la politique l'ex-candidat à la présidentielle l'a confirmé hier devant les militants de son micro-parti force républicaine dans la défaite le chef se retire sans chercher d'excuses a-t-il déclaré et puis l'appel de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez hier sur RTL la patronne du FN était l'invité du grand jury elle a demandé au probable prochain président des républicains de sortir de l'ambiguïté et de lui proposer une alliance politique allez votre coup de coeur avec Mamie Tricot Olivia Loret et oui on est à Argenteuil dans le Val d'Oise parce que ce qui est arrivé à Françoise est assez formidable à 73 ans tout le monde donc là-bas l'appelle Mamie Tricot parce que c'est ce qu'elle fait de ses journées tricoter devant un magasin d'Argenteuil pour arrondir ses fins de mois puisqu'elle n'a qu'une toute petite retraite il y a un mois Mamie Tricot se fait agresser à Argenteuil agressée sans raison à coups de balai en pleine rue et on lui pique son sac et tous ses papiers c'est là que Yann un aide-soignant entre en jeu il passe tous les jours à vélo devant Mamie Tricot et donc il se rend compte qu'elle est blessée et il décide de lui créer une cagnotte en ligne résultat près de 9000 euros récoltés que Mamie Tricot a reçu il y a quelques jours sur son compte en banque son rêve c'était de pouvoir payer ses factures en retard et puis aussi de renouveler la concession de ses parents pour 15 ans au cimetière d'Argenteuil et grâce à l'élan de générosité et bien elle a pu le faire pour au moins 30 ans un joli coup de coeur signe Olivier Leray encore ce matin sur RTL une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr RTL matin la France et ses artisans Arnaud Touche allez la France et ses artisans comme tous les lundis nous partons à la rencontre de l'un d'entre eux ce matin direction la région Grand Est à Metz plus précisément en Moselle pour rencontrer un jeune homme qui a décidé de faire renaître un métier longtemps mis de côté celui de Barbier et depuis son installation Arnaud Touche le Messin connaît un succès comment dire impressionnant bonjour je m'appelle Jimmy Veil bienvenue à Metz au salon rétrospective c'est en plein coeur de Metz que Jimmy Veil a pris ses quartiers dans son salon rétrospective le jeune homme laisse libre cours à son imagination exactement coiffeur styliste mais pour moi c'est simplement une passion donc je ne le considère pas vraiment comme un métier c'est une passion et le coiffeur porte toujours une attention particulière à ses clients pouvoir sublimer les gens leur apporter un peu de bonheur et puis surtout de la confiance en eux Jimmy a souhaité les accueillir dans un endroit rempli d'objets vintage c'est conceptuel du fait qu'on soit au premier étage et exclusivement qu'il n'y ait pas de vitrine du coup on leur propose un univers au-delà de les coiffer et de les accueillir dans un commerce classique on leur propose un peu de voyager ça permet aux gens de se laisser aller de s'imprégner ils ont plein de choses à regarder ils pensent à autre chose et voilà désormais trois ans qu'il est installé et son carnet de rendez-vous affiche déjà complet oui on est plein tous les jours tout simplement il y a un mois d'attente sur le planning donc c'est que voilà c'est que ça fonctionne et c'est plutôt rare pour un jeune coiffeur qui vient de s'installer et Jimmy Veil a une spécialité Arnaud il est aussi barbier absolument et voici les dernières tendances pour les hommes quand j'ai ouvert c'était vraiment les grosses barres de hipster bien fournies là on commence tout doucement à réduire le citadin on a marre un peu d'être traité de bûcheron et a envie de redevenir un peu plus citadin mais par contre on garde toujours la barbe et les tendances évoluent selon les âges les petits jeunes aiment bien l'idée de la moustache bah pourquoi pas aller moustachu en novembre il faut y aller aujourd'hui la ville de Metz et le département comptent finalement très peu de barbier un métier qui a souvent été boudé pendant des années c'est compliqué à trouver parce que les jeunes ils sont en train de se former et ceux de ma génération n'ont pas eu la formation ça n'existait plus j'ai eu la chance de bosser à Luxembourg dans un salon dans lequel il y avait un barbier et c'est comme ça que j'ai appris apprendre des gestes précis savoir également entretenir une barbe c'est tout un art désormais entièrement maîtrisé par Jimmy c'est un métier manuel et ça se transmet pour moi c'est ça l'artisanat c'est un métier qui se transmet on peut pas l'apprendre dans les bouquins on peut l'apprendre mais techniquement il faut le travailler travailler et transmettre voilà l'esprit dans lequel souhaite évoluer ce jeune barbier et coiffeur dans ce confortable salon dans la jolie ville de Metz merci Arnaud c'était encore un joli portrait sur RTL on se retrouve la semaine prochaine pour rencontrer deux floristes parisiens un lundi prochain et ben un métier une passion ça continue sur RTL le plat du jour dans un instant avec le chef Pasto bonjour François bonjour Julien bonjour à tous on parle de quoi ce matin ? d'une petite fleur violette et blanche qui nous offre un produit d'exception mais alors c'est quoi ? vous allez voir ? il a tout l'art du teasing il a tout compris à la radio le chef RTL matin avec Julien Cellier allez c'est l'heure du petit déjeuner à 5h51 sur RTL le plat du jour comme tous les matins avec le chef François Pasto le chef de l'épi du pain Paris 6ème François ce matin vous nous parlez du safran on en trouve près de chez nous du safran ? on en trouve près de chez nous oui on le trouve par exemple dans le Loiret à la limite de la région parisienne en fait de l'île de France et du Loiret à Echilleuse exactement j'ai été le chercher dans la famille du précois non qui cultive ce safran depuis 1980 et qui sont en agriculture bio depuis 1995 d'accord des précurseurs presque précurseurs voilà et donc ils font un produit de qualité d'exception c'est un produit très goûteux très bon pour la santé et les fleurs apparaissent début octobre donc on y est on y est un peu plus même un peu plus donc là ils sont en train de finir de les faire sécher alors je vais préparer une crème brûlée au safran du catinet avec des clémentines corse vous voyez pas bretonnes il n'y en a pas en Bretagne je suis désolé j'aime beaucoup la corse alors comment on va faire cette crème brûlée on va mélanger les jaunes le sucre la crème liquide l'épistille de safran vous allez bien mélanger ça avec un fouet notamment pour que la couleur du safran se mélange bien dans la préparation et toute la saveur on va mettre ça dans des moules à crème brûlée donc assez plat et vous allez faire cuire ça au four entre 45 et 50 minutes une fois que c'est cuit vous les sortez du four vous les laissez refroidir vous les mettez au frigo et après on va les caraméliser comme une crème brûlée classique un petit peu de sucre cassonade dessus en dessous d'un grill c'est mieux qu'au chalumeau je préfère tranquillement et après vous les laissez légèrement tempérer d'un autre côté vous allez éplucher ces clémentines vous gardez la peau des clémentines je vous expliquerai une fois qu'est-ce qu'on peut faire avec la peau des clémentines vous les mettez de côté il y a plein de ressources vous allez voir vous épluchez les clémentines moi j'aime bien utiliser de la clémentine corse parce qu'elle a un petit goût acidulé en fait il va contraster un peu le côté très crémeux très un petit peu lourd de la crème brûlée donc vous les épluchez bien vous retirez cette petite pellicule blanche vous grattez un petit peu au couteau que ce soit joli et puis vous devez se poser en rosace sur la crème brûlée les clémentines et vous allez avoir en fait toute la saveur très puissante du safran et puis le côté un petit peu lourd de la crème brûlée et en fait contrasté avec l'acidité de la clémentine et toute sa saveur aussi parce que la clémentine corse c'est vraiment exceptionnel et ben ça donne faim ça me laisse sans voix bon le safran ça coûte quand même assez cher alors qu'on le trouve tout prêt vous disiez dans le loiret pourquoi ? alors c'est très bon d'aller le chercher tout prêt c'est bien mieux pour l'empreinte carbone mais effectivement ça reste cher parce qu'il faut et je pense que vous en doutez Marina il faut 150 fleurs pour 1 gramme de safran et quand on sait qu'il n'y a que 3 pistils par fleur et que ces 3 pistils sont retirés à la pince à épiler ah oui d'accord manuellement on comprend mieux en effet on comprend mieux le prix du safran ça s'appelle l'émondage si vous voulez savoir quand on retire les pistils de la fleur très intéressant et on le conserve comment le safran ? et on le conserve alors le safran après il faut le faire sécher donc on peut le sécher tout naturellement au soleil ou sans ça s'il n'y a pas de soleil on va le mettre dans une étuve ventilée à entre 40 et 60 degrés ou dans un four aussi entre 40 et 60 degrés c'est pas très long mais c'est nécessaire merci en tout cas pour toutes ces infos et pour cette jolie recette qui encore une fois nous a donné faim vous avez réussi comme tous les jours bravo chef la recette donc de cette crème brûlée au safran avec un petit peu de mandarine de mandarine oulala clémentine corse clémentine corse aïe 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 je vais me faire des amis on la retrouve sur la page facebook de RTL Petit Matin merci chef à demain merci à vous à demain vous êtes bien sur RTL RTL première radio de France c'est notre planète sur RTL Virginie Garin bonjour Virginie bonjour Julien bonjour Marina bonjour à tous bonjour Virginie alors les scientifiques ont besoin de notre aide pour compter les oiseaux une nouvelle saison de Bird Lab vient de commencer c'est une grande étude pour voir comment les oiseaux se comportent en hiver et Virginie si on a un jardin ou un balcon on peut participer oui alors il suffit d'installer deux mangeoires de mettre dessus des graines de tournesol ou des boules de graisse d'attendre quelques jours que les oiseaux arrivent et ensuite vous allez jouer pendant 5 minutes par jour sur votre smartphone ou sur une tablette il faut télécharger l'application Bird Lab d'abord elle vous apprend à reconnaître les oiseaux un moineau un rouge gorge une corneille 24 espèces en tout et puis il faut observer et noter leurs allées et venues entre les mangeoires c'est un jeu mais le but est de faire progresser la science il est proposé par le Muséum National d'histoire naturelle les ornithologues s'intéressent par exemple à la perruche à Collier en Ile-de-France l'espèce est arrivée dans les années 70 à l'aéroport d'Orly un couple s'est échappé d'une cage c'était la mode des oiseaux exotiques depuis il y en a 8000 elles sont vertes et elles crient très fort alors est-ce qu'elles dérangent les autres oiseaux est-ce que ce n'est pas une espèce invasive vos observations sur les mangeoires pour voir si elles font fuir les autres vont permettre de le savoir ou encore savoir si le réchauffement du climat a un impact sur les migrations ces programmes de sciences participatives concernent aussi les chauves-souris les escargots les papillons 1,5 million de papillons ont été comptés par les particuliers en disant alors si vous aussi vous voulez observer la nature et être utile tout est sur RTL.fr c'est noté merci beaucoup Virginie il est 5h57 et je tiens absolument à vous redonner le rendez-vous de cette matinée sur RTL vous savez que Laurent Gérard fait aujourd'hui sa 2500ème chronique sur RTL rien que ça et à partir de 8h45 et bien émission spéciale avec Laurent avec Yves Calvi en direct du Grand Studio ce sera 3 quarts d'heure de bonheur de rire de surprise avec les plus jolies voix de notre humoriste et qui sait peut-être imitera-t-il Nabila Nabila quand elle se penche sur son avenir t'as intérêt à voir la braguette ouverte énorme Nabila énorme Nabila tout pour réussir les tétons aussi larges qu'une pizza 4 fromages alors là ça aide Fabrice Lucchini enfin Laurent Gérard qui parle de Nabila on va parler justement des plus belles voix de Laurent tout à l'heure vers 6h20 dans Laissez-vous dans tes premières avec Monique Younes ce sera un petit avant-goût du joli chaud du grand chaud prévu à 8h45 sur RTL pour ce très bel anniversaire Le temps Marina Avec de la fraîcheur par endroits notamment du sud-ouest au nord-est du pays on a par exemple dans la Marne à Jean-Cheris sur Velle plus précisément Thierry qui nous précise qu'il ne fait que 0 degré 1 degré 1 temps sec avec Mélia du Brouillard à Ilzac c'est près de Mulhou nous dit Jean-Marie Yannick Boucher à Pont-la-Baie dans le sud Finistère un ciel légèrement couvert le vent est faible la température est de 7 degrés et puis Malo des transports Vélimac à Cour-la-Ville dans le Rhône un joli 0 degré nous dit-il et il fait un gros bisou à son beauf Jean-Marc les températures cet après-midi alors elles seront un petit peu juste sur le nord-est mais ailleurs elles vont remonter on ira jusqu'à 19 à Perpignan il fera 17 à Nice 16 degrés à Biarritz 15 à Bresque 13 à Caen 12 à Paris et à Lille 9 à Reims et à Nevers 7 degrés à Dijon ou encore à Mulhouse Côté-Ciel beaucoup de brumes et de brouillard ce matin alors sur la moitié sud ça va se dissiper c'est le soleil qui va dominer en gros de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers les Alpes et puis tout ce qui se trouve au sud donc vers les Pyrénées vers la Méditerranée ce sera du beau aussi sur le Jura et le Doubs et puis on aura de belles éclaircies sur l'ouest de la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire mais sur le reste de la moitié nord c'est couvert ça le restera donc de la Normandie à la région parisienne au centre Val-de-Loire à la Bourgogne à la Haute-Saône et au Grand Est avec quand même quelques gouttes vers le nord de Grand Est et puis aussi vers les Hauts de France c'est une petite perturbation qui va arriver avec donc quelques alertes plutôt faibles et du vent aussi sur les côtes de la Manche avec des rafales entre 60 et 70 km par heure le Mistral toujours d'actualité aussi Merci beaucoup Marina on vous souhaite une très belle journée un très bon début de semaine à l'écoute de RTL on est ravis de vous retrouver comme chaque lundi pour vous informer il est 6h Et à 6h le journal c'est avec vous Jérôme Chapuis bonjour Bonjour Julien bonjour à tous A la une l'Allemagne qui s'offre une crise politique Angela Merkel fragilisée ce matin Échec des négociations pour former un gouvernement la chancelière pourrait être forcée de demander de nouvelles élections les français sont mal informés sur leur retraite étude que vous dévoile RTL ce matin les détails dans ce journal Faut-il interdire la cigarette dans les films français ? La ministre de la Santé approuve la proposition d'une sénatrice et puis le football Marseille rejoint Bordeaux dans les dernières secondes un partout hier soir en clôture de la 13ème journée de championnat De météo d'ici 6h30 A Valenciennes dans le Nord le ciel sera couvert avec un risque d'averse et une température cet après-midi de 11 degrés RTL matin C'est donc l'info de la nuit Angela Merkel est en bien mauvaise posture après l'échec des négociations pour former un gouvernement en Allemagne Cela fait deux mois que son parti conservateur discute avec les écologistes et les libéraux ce sont ces derniers qui ont acté la rupture un peu après minuit et la chancelière indéboulonnable depuis 12 ans semble cette fois en position d'extrême faiblesse Blandine 1100 vous êtes à Berlin pour RTL Oui bonjour c'est une Angela Merkel fatiguée déçue qui n'a pu que constater tôt ce matin l'échec des négociations elle y croyait encore un accord était toujours possible a-t-elle dit avant d'ajouter mais je ferai tout pour garantir que ce pays soit correctement dirigé au cours des difficiles semaines qui s'annoncent la chancelière a indiqué qu'elle se rendrait aujourd'hui chez le président de la république allemande comme l'exige le protocole pour lui faire part de l'échec de ses négociations c'est lui qui décidera si et quand les allemands devront être rappelés aux urnes alors pourquoi cet échec il faut savoir qu'en Allemagne lors de la formation d'une coalition on passe des semaines à discuter déjà du programme d'un futur gouvernement on s'engage sur toute une série de dossiers et sur des mesures qu'il faudra par la suite respecter mais après 4 semaines d'intenses discussions parce que les choses n'avançaient pas notamment sur l'immigration les libéraux du FDP vous l'avez dit ont décidé de jeter l'éponge pas de position commune pas de confiance mutuelle a expliqué le président du parti mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner Blandine 1100 à Berlin pour RTL on revient en France c'est l'incompréhension au surlendemain du drame de Sarcelles le policier qui a tué 3 personnes et en a blessé 3 autres suicidés samedi soir avaient une bonne réputation rien ne laissait présager ce coup de folie survenu au cours de la rupture avec sa petite amie celle-ci fait partie des blessés son père a été tué sa mère est entre la vie et la mort deux passants dont l'un avait tenté de s'interposer sont décédés le ministre de l'intérieur Gérard Collomb exclut de retirer leur arme aux policiers en dehors du service tiens qu'en pense l'ancien directeur général de la police nationale Frédéric Pechenard sera l'invité d'Yves Calvi dans un peu plus d'une heure maintenant à 7h20 la composition du gouvernement pourrait être légèrement remaniée Christophe Castaner ne sera plus porte-parole après son élection ce week-end à la tête de la République En Marche peut-il rester secrétaire d'Etat en relation avec le Parlement Emmanuel Macron doit trancher dans les heures qui viennent et noter que le secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux sera l'invité de RTL à 7h45 il sera face à Elisabeth Martichoux et peut-être confirmera-t-il l'information des échos ce matin Bercy souhaiterait étendre les allégements de charges jusqu'au salaire représentant 3 SMIC à partir de 2019 selon le quotidien Edouard Philippe pourrait l'annoncer aujourd'hui mais la mesure destinée à relancer l'emploi et à soutenir le pouvoir d'achat n'a pas que des défenseurs elle coûterait près de 3 milliards d'euros et puis les français sont mal informés sur leur droit à la retraite c'est une étude que RTL vous révèle ce matin selon l'institut Opinion Way qui a travaillé pour les organismes de retraite à Girk et Arco 6 français sur 10 ne penseront à la préparation de leur retraite que le moment venu au tout dernier moment donc ils sont un peu plus à estimer ne pas avoir tous les outils pour prendre des décisions sur ce sujet des outils qui pourtant existent comme le rappelle Dominique Prévert patron d'Optima Retraite une société qui aide au calcul des pensions il y a 3 types d'outils le premier c'est un outil pour lequel on n'a rien à faire puisque tous les 5 ans à partir de 35 ans on doit recevoir un certain nombre de documents notamment ce qu'on appelle le relevé de situation individuelle la deuxième c'est que évidemment chacun de nous peut par lui-même aller sur les différents sites celui de l'assurance retraite celui des caisses complémentaires Agir Carco et celui de Info Retraite et le troisième outil dont il va pouvoir disposer c'est un outil de simulation qui s'appelle Marelle mis à sa disposition qui va lui permettre de faire des simulations de ses droits à la retraite mais comment nous en servir ? Ces documents ne me permettent pas par exemple de savoir si j'ai intérêt ou pas à racheter des trimestres on va me dire si je peux en racheter mais ai-je intérêt à le faire ? Combien ça va me coûter ? Mais combien ça va me rapporter ? On n'a toujours pas les clés de compréhension et les outils d'aide à la décision Un propos recueilli pour RTL par Quentin Vinet Les nébuleux systèmes de retraite on en parle avec vous depuis 4h30 au A3210 sur RTL on prolongera ce débat à la mi-journée puisque le directeur général de l'Agir Carco sera en studio pour répondre à toutes vos questions au A3210 avant cela dans 10 minutes un autre sujet qui vous concerne sans doute l'augmentation des tarifs des péages hausse de 1 à 2% à partir du 1er février c'est un peu plus que ces deux dernières années il y a de grosses variations selon les réseaux selon les régions Et restez à l'écoute puisqu'à 6h15 notre invité sera Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes Faut-il interdire la cigarette dans les films français ? La proposition fait son chemin le gouvernement y est favorable on en parle dans un instant vous êtes bien sur RTL Vous écoutez RTL très bon réveil la suite du journal à 6h07 avec cette question à défaut d'interdire la cigarette tout court et si on l'interdisait sur le grand écran ? La proposition d'une sénatrice socialiste a retenu l'attention de la ministre de la Santé le prochain plan national contre le tabagisme fera des propositions en ce sens ça ne concerne que le cinéma français mais est-ce vraiment efficace ? Fabien Randrian Arissoa a enquêté en révisant au passage ces classiques comme Casablanca D'un coup de zippo Frébogart allume la cigarette de Lorraine Bacal dans un nuage de fumée en noir et blanc une image culte qui donne envie de fumer complètement répond Adrien Gombeau critique et auteur de tabac et cinéma Cet argument est tout à fait juste on est toujours influencé par ce qu'on voit à l'écran mais c'est à chacun de nous de comprendre que le cinéma c'est de la fiction donc la cigarette au cinéma c'est pas une vraie cigarette c'est une cigarette qui donne pas le cancer Depuis 7 ans la cigarette fait son grand retour en salle selon la Ligue contre le cancer 70% des nouveaux films français montrent au moins une fois un fumeur à l'écran mais de là à ne pas les montrer aux jeunes les cinéphiles sont divisés C'est sûr que les jeunes ça leur donne des idées Faux je pense qu'ils ont pas besoin de ça pour avoir envie de fumer Le fait d'avoir vécu ça dans sa jeunesse on voyait des gens fumer sans arrêt dans les films mais moi ça me plaît sans donner le goût de fumer non non pas du tout Déjà il y a un an l'Organisation mondiale de la santé réclamait d'interdire aux mineurs les films montrant du tabac mais la cigarette au cinéma n'est pas si facile à éteindre Fabien Randriana Rissoa pour RTL En bref confusion toujours au Zimbabwe Robert Mugabe 93 ans exclu de démissionner malgré les appels émanant de son propre parti le dictateur a parlé cette nuit à la télévision il s'accroche au pouvoir le ton monte encore entre l'Arabie Saoudite et l'Iran nous ne resterons pas les bras croisés face aux agressions iraniennes a dit cette nuit le chef de la diplomatie saoudienne ce week-end l'Iran s'en était pris à la France l'accusant de se mêler de ce qui ne la regardait pas Emmanuel Macron avait réclamé des éclaircissements sur les programmes militaires de Téhéran et justement un invité exceptionnel ce matin sur RTL l'ambassadeur d'Iran en France à Bolgacem Delfil sera face à Yves Calvi à 8h20 le football Marseille a donc égalisé in extremis hier soir un partout sur le terrain de Bordeaux en clôture de la 13ème journée de Ligue 1 les Girondins avaient ouvert le score au tout début à la 3ème minute les Marseillais ont inscrit à la toute fin à la 94ème l'OM reste sur une série de 8 matchs sans défaite en championnat deux autres résultats 0-0 entre Lyon et Montpellier un partout entre Nice et Caen et puis on parle déjà de tennis car vendredi France-Belgique finale de la Coupe Davis et Isabelle Lange nous emmène toute la semaine dans les petits secrets des Bleus en compagnie du capitaine adjoint Cédric Pioline Cédric Pioline bonjour qui est le plus timide de cette équipe de France ? Peut-être timide ou réservé je dirais peut-être Richard Richard Gasquet qui est peut-être plus en retenue que d'autres le plus ponctuel ? pas moi ça c'est sûr probablement Bernard Montalvant notre docteur le plus gourmand notre cordeur Jean-Jacques Poupon il est solide à table pas le dernier à en reprendre le plus tatillon Nico Mahut il aime bien que les choses soient en ordre à leur place le plus rigolo Lucas Pouille dans le genre bon esprit qui aime la vie qui aime rigoler qui aime blaguer bien bon esprit les petits secrets des bleus Cédric Pioline avec Isabelle Langer pour RTL bon esprit qui aime la vie qui aime rigoler c'est tout vous ça Marina ? tout à fait le temps avec vous ? avec des températures qui vont remonter quand même cet après-midi et ça va continuer d'ailleurs cette semaine il fera entre 6 et 19 degrés avec 12 à Paris 12 à Lille et jusqu'à 16 à Biarritz ou encore à Marseille côté ciel sur la moitié sud du pays vous aurez du soleil il faut patienter un petit peu parce qu'il y a quand même des brumes et des brouillards mais ça va se dissiper ce sera du beau temps sur la moitié nord en revanche une fois les brumes et brouillards dissipées ce ne sera pas toujours le cas ce sont les nuages qui vont prendre le relais donc ce sera assez nuageux il y aura quand même des éclaircies sur l'ouest de la Bretagne et l'ouest des pays de la Loire et puis aussi du soleil sur le Jurao-le-Dou mais sur le reste de la moitié nord des nuages et même quelques averses des Hauts-de-France aux frontières du nord-est c'est une petite perturbation qui arrive avec un petit peu de vent sur les côtes de la Manche Merci Marina Allez les courses maintenant avec vous Claude-Pierre-Santi bonjour Bonjour 24h après la belle réunion du prix de Bretagne on retrouve Vincennes cet après-midi avec un quintet qui met aux prises 18 roteurs d'âge sur les 2700 mètres de la grande piste mon pronostic le 5 Bacchiche le 7 Hazarudeva le 10 Balbir le 4 Zonguldak le 15 Unero Montaval le 3 Bad Boy du dollar le 11 Vénus de Bailly et le 8 Special S à l'arrivée de toutes ces courses en province Balbir n'a certes pas fait ses preuves sur la cendrée parisienne mais dans ce prix de Montignac-Charente il trouve un bon engagement et pour mettre tous les atouts dans son jeu Mickaël Cormi le défaire pour la première fois des 4 pieds Balbir le numéro 10 et ma dernière minute Merci Claude Pour les pronostics les indiscrets sur les résultats 32 10 ou notre site on refait les courses.fr Allez dans un instant sur RTL on va décrypter la hausse des tarifs des péages entre 1 et 2% l'an prochain sont-elles justifiées ces hausses on va en parler avec notre invité Pierre Chasseret délégué général de 40 millions d'automobilistes à tout de suite RTL pour décrypter l'info RTL l'invité des petits matins Bienvenue sur RTL ce matin à 6h14 on a choisi de vous parler des tarifs des péages tendez l'oreille si vous êtes au volant notamment dès février ces tarifs ils vont augmenter de 1 à 2% environ selon les réseaux bonjour Pierre Chasseret bonjour vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes jeudi le ministère du transport va annoncer la douloureuse officiellement au comité des usagers vous en faites partie de ce comité qu'est-ce que vous allez lui dire à la ministre Elisabeth Borne écoutez je vais lui dire qu'elle n'est toujours pas dans l'état d'esprit qu'on attend d'elle qu'elle n'est toujours pas dans un état d'esprit de bras de fer vis-à-vis des sociétés d'autoroutes et qu'elle laisse elle laisse constamment une nouvelle fois les sociétés d'autoroutes augmenter allègrement les tarifs autoroutiers et continuent de remplir le coffre de l'on plus long que le Picsou chaque année voilà Est-ce qu'en même temps elle peut y faire quelque chose la ministre ? On sait qu'il y a assez peu de surprises parce que ces chiffres ils résultent des contrats qui ont été passés avec l'état en 2015 et les sociétés avaient alors obtenu le droit de faire payer plus cher en raison notamment de l'inflation finalement on s'y attendait à ces hausses Oui mais c'est pas parce qu'on s'est trompé en ficelant le contrat il y a maintenant plus d'une dizaine d'années qu'il va falloir continuer systématiquement sur le même modèle il faut entamer un bras de fer on peut renégocier on peut dénoncer les contrats devant le Conseil d'état pour essayer derrière de rééquilibrer les choses l'état ne peut pas rester impuissant en disant c'est la faute de ceux qui ont signé sinon on va continuer allègrement comme ça chaque année à avoir des augmentations qui dépassent l'inflation c'est quand même assez drôle quand il s'agit d'augmenter les retraites on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation en France et quand il s'agit d'augmenter les tarifs autoroutiers on nous dit qu'il y a eu de l'inflation il faudrait savoir Il y a une variable qui fait aussi grimper les tarifs ce sont les travaux à effectuer par exemple la hausse maximale c'est chez Aria ce sont les autoroutes de la région Ronal plus de 2% prévues pour février parce que des rénovations sont prévues c'est justifié ou pas ? Justifié à partir du moment où vous construisez vous engagez de l'argent etc. c'est normal qu'il y ait un retour sur votre investissement c'est normal pour toutes les entreprises ce qui est anormal pour les sociétés d'autoroutes c'est que cette fois-ci on rebascule tout on rebascule l'inflation alors qu'il y a davantage de trafic autoroutier c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de voitures sur l'autoroute qui payent bref c'est la double peine pour tout le monde on ne peut pas avoir un scénario économique qui ne prévoit que l'augmentation des tarifs c'est ce qui se passe avec ces contrats liant l'état aux sociétés d'autoroutes c'est qu'on a prévu qu'une seule chose c'est la hausse des tarifs en aucun cas on a prévu une baisse Mais revenons sur ces travaux d'ailleurs il y a de nouvelles hausses qui sont prévues pour 2019-2021 parce que le gouvernement et les sociétés se sont entendus sur un nouveau plan d'investissement ce sont des travaux qui sont lourds que l'état ne peut pas forcément supporter et qui sont aussi pour le bien la sécurité des conducteurs on a les autoroutes les plus sûres d'Europe donc il faut bien le payer à un moment donné non ? Oui mais en même temps vous savez c'est pas parce qu'on a des autoroutes qui sont de qualité en France qu'il faut justifier partout et n'importe quoi aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? On a une jeunesse par exemple qui n'a pas les moyens d'emprunter l'autoroute et qui s'embarquent sur les réseaux secondaires pour économiser le prix d'un trajet en autoroute et ça il faut le comprendre c'est devenu extrêmement cher donc on envoie les plus démunis sur les réseaux secondaires dangereux et à côté de ça on a des autoroutes qui deviennent des autoroutes pour riches alors si on veut un pays à double vitesse où il y a d'un côté ceux qui peuvent se payer l'autoroute et de l'autre côté ceux qui ne peuvent pas je veux bien mais pour moi c'est pas le principe d'un gouvernement aujourd'hui qui devrait plutôt militer pour un bras de fer pour renégocier des contrats tout le monde le dit l'association 40 millions d'automobiliers Vous parlez de bras de fer Pierre Chasseret on se souvient qu'en 2014 l'autorité de la concurrence avait parlé elle de rente des sociétés d'autoroutes à l'époque la ministre Ségolène Royal avait menacé de résilier ses contrats est-ce qu'elle était dans le vrai est-ce qu'on a raté une occasion à ce moment-là selon vous de votre point de vue ? Exactement on a raté l'occasion ce jour-là le jour où Ségolène Royal était d'accord pour lancer ce bras de fer dont je vous parle depuis quelques minutes elle voulait y aller et dès qu'elle a annoncé qu'elle souhaitait une gratuité ou une baisse de 20% des tarifs autoroutiers Manuel Valls à l'époque Premier ministre lui avait volé dans les plumes pour lui expliquer que ça n'aurait pas lieu et qu'il n'y aurait pas de renégociation des contrats donc vous voyez à chaque fois qu'on a eu une bonne volonté malheureusement elle a été étouffée dans la journée donc j'attends d'Elisabeth Borne aujourd'hui qu'elle prenne l'ampleur du problème pour lancer ce combat contre les sociétés d'autoroutes ou en tout cas pour les usagers de la route ce sera quand même plus beau comme motivation Merci beaucoup Pierre Chasseret délégué général de 40 millions d'automobilistes d'avoir été ce matin l'invité de RTL bonne journée Il est 6h19 si vous vous branchez sur RTL je vous rappelle certaines des infos à retenir ce matin tout d'abord la crise politique en Allemagne Angela Merkel et ses conservateurs ont échoué à former une coalition pour diriger le pays les négociations avec les libéraux et les écolos n'ont pas abouti hier soir la chancelière le déplore elle va continuer à gouverner les affaires courantes avec une équipe sans majorité dans l'attente peut-être de nouvelles législatives début 2018 les policiers resteront armés hors service mis au point de Gérard Collomb hier le ministre de l'Intérieur a réagi après le drame de Sarcelles samedi après une rupture amoureuse un fonctionnaire a tué 3 personnes et en a blessé 3 autres et puis la malédiction se poursuit l'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans mais Marseille y a arraché le nul un partout à la dernière seconde hier soir en Ligue 1 un point sur le trafic on parlait de voiture avec vous Olivia une vingtaine de kilomètres de bouchons à vous signaler en Ile-de-France pas de grosses difficultés mis à part sur l'autoroute A4 de Nogent sur Main vers Paris la voie de droite est fermée ça vous fait ralentir sur quelques kilomètres merci Olivia on vous souhaite une belle matinée avec RTL tout de suite laissez-vous tenter première vous le savez on vous le répète parce qu'on en est fiers Laurent Gérard fait aujourd'hui sa 2500ème chronique sur RTL à partir de 8h45 émission spéciale avec Laurent avec Yves Calvi en direct du Grand Studio trois quarts d'heure de rire de surprise avec les plus belles voix de notre humoriste ces plus belles voix justement on les retrouve juste après la pause avec Monique Younes sur RTL ce sera un petit avant-goût du show de 8h45 vous êtes bien sur RTL laissez-vous tenter première laissez-vous tenter première avec Monique Younes pour bien commencer la semaine bonjour Monique bonjour vous nous parlez ce matin de Laurent Gérard bien sûr qui fête sa 2500ème chronique là ce matin sur RTL dès 8h45 et on a hâte il sera entouré d'Yves Calvi et de sa partenaire Jade pour une émission spéciale en direct en public du Grand Studio un show dans lequel il va forcément interpréter toutes ses voix fétiches avec des surprises en quantité mais oui 16 ans sur RTL ça se fête à 8h45 donc Grand Show dans le grand studio de RTL pour Laurent Gérard qui sera accompagné de tous ses amis tous certains sont venus de très très loin je suis tellement contente bonsoir vous autres je suis tellement contente oui je suis tellement bien avec vous autres je fais un livre ouvert je me confie ça me fait du bien Laurent Gérard imaginez cette émission avec des invités surprises et des chansons en live peut-être que les grandes canailles seront conviées qui sait bon on s'en rend compte chaque matin mais ce qui est fascinant avec Laurent c'est la facilité avec laquelle il passe d'une voix à une autre la voix alliée au geste il n'a même plus besoin d'accessoires Laurent Gérard pour incarner qui que ce soit surtout pas Aznavour du haut de ses 93 ans et puis il y a des constantes chez Laurent Gérard il voit la politique partout oui il pousse le vice à déceler les similitudes entre musique et politique souvent guidé par notre éternel ministre de la culture l'inépuisable Jacques Lang mais Laurent Gérard sait aussi nous émouvoir quand il devient Gérard Depardieu chantant Barbara du plus loin qu'il m'en souvienne si depuis j'ai dit je t'aime ma plus belle histoire d'amour c'est vous de Gérard Depardieu à Christophe Maé de Karl Lagerfeld au pape François ils seront tous là pour Laurent Gérard ne les ratez pas voilà vous l'avez compris c'est une matinée très spéciale sur RTL merci Monique le grand show de Laurent Gérard en direct en public ce sera dans le grand studio de RTL à 8h45 soyez au rendez-vous on va rire à 8h45 on va rire aussi à 16h jusqu'à 18h au moins avec Laurent Ruquier et les grosses têtes et aujourd'hui Jean-Marie Bigard qui fera partie de l'équipe donc on va faire le plein d'histoires drôles évidemment c'est un monsieur il arrive dans un hôtel il se prend malheureusement les pieds dans le tapis malencontreusement il a le coude qui cogne contre le sein d'une dame donc il est vraiment il est absolument désolé il se confond en excuses il dit pardon madame pardon et puis il essaye de trouver un joli mot à lui dire il lui dit écoutez en tout cas si votre coeur est aussi tendre que votre sein je sais que je serai pardonné et la femme elle lui dit si votre bite est aussi dure que votre coude je suis dans la chambre 19 et vous en voulez d'autres j'en suis sûre alors rendez-vous à 16h avec Jean-Marie avec les grosses têtes tout de suite l'oroscope de Christine bonjour Christine bonjour Caroline et bonjour à tous Scorpion le deuxième décan aura les projecteurs braqués sur lui cette semaine et se sentira très apprécié voire aimé de plus grâce à Jupiter une mutation s'annonce Sagittaire on vous souhaitera votre anniversaire à partir de mercredi premier décan et je vous promets que votre année sera sans épreuve sauf peut-être du côté de l'argent Capricorne pour retrouver calme et sérénité deuxième décan attendez mercredi les tensions intérieures s'apaiseront et il se peut qu'on vous donne un efficace coup de pouce Verseau le troisième décan sera dans les bonnes grâces des planètes cette semaine et après le 8 février c'est le moment d'entreprendre ou de défendre vos opinions bec et ongle poisson que du bon pour le troisième décan sauf à partir de samedi où vous aurez du mal à vous exprimer et certains seront en relation avec un proche qui refuse de communiquer Bélier une bonne semaine pour ceux du mois de mars qui recevront de brillants rayons solaires à partir de mercredi vous pourrez frimer taureau du rififi pour les natifs du deuxième décan c'est peut-être déjà en cours d'ailleurs un gros problème avec un concurrent ou avec un partenaire affectif ou professionnel gémeaux à partir de mercredi il faudra plus penser aux autres qu'à vous-même premier décan mais rassurez-vous ça ne durera que quelques jours et même parfois moins cancer deuxième décan vous recevrez de bons influx de Jupiter favorables à votre vie sentimentale ainsi qu'à tout travail vous plongeant dans l'univers de la beauté ou du luxe Lyon le troisième décan tire magnifiquement son épingle du jeu il s'amuse à taquiner ses proches à prononcer des discours qui séduisent mais sont un peu trop flatteurs Vierge une bonne nouvelle pour le deuxième décan surtout né autour du 4 septembre Neptune reprend une marche directe cette semaine vous allez pouvoir lâcher prise Balance née après le 10 octobre vous serez toute la semaine sous la férule de mars et donc confronté à ce que vous aimez le moins sur cette terre une ambiance de conflit et bonne journée à tous bonne journée pour bien commencer votre semaine retrouvez tout de suite les prévisions de Christine sur le 3210 et sur RTLastro.fr merci Caroline le temps avec vous Marina tiens il ne ferait pas super chaud en Bretagne super chaud vous vous exagérez mais c'est un qui fait doux en Bretagne 10 à Brest 10 à Rennes ah pour vous c'est super chaud en fait pardon excusez-moi on a des températures fraîches en fait sur le sud-ouest et sur le nord-est nord-est moins 3 à Nancy moins 2 à Mulhouse on a un petit degré à Biarritz un petit degré à Toulouse mais donc c'est vrai 10 à Brest 12 à Perpignan et les températures vont remonter cet après-midi on aura jusqu'à 19 à Perpignan 17 à Bastia il fera 15 à Brest 14 degrés à Cherbourg là on est au-dessus des moyennes de saison 12 à Paris et Lille toujours un peu plus frais vers le nord-est avec 8 à Strasbourg on aura aussi 8 à Lyon 7 à Dijon ou encore à Besançon côté ciel c'est assez simple beaucoup de brumes et de brouillères ce matin pas mal de grisailles sur la moitié sud ça va aller vers le mieux la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes à la Méditerranée aux Pyrénées ce sera du soleil cet après-midi avec un petit peu de mistral ce sera pas trop mal aussi sur l'ouest de la Bretagne des régions situées au nord du pays ce sera encore couvert avec des petites gouttes des Hauts-de-France au nord-est de la Normandie à la région parisienne en allant vers la Bourgogne là ce sera couvert mais ça restera sec Merci Marina on vous souhaite un très bon réveil et un excellent début de semaine avec RTL il est 6h30 Et à 6h30 c'est Jérôme Florin qui vous informe Bonjour Jérôme Bonjour Julien Bonjour à tous A la une peut-être la fin du suspense aujourd'hui à Lille La ville accueillera-t-elle la prestigieuse agence du médicament qui doit quitter Londres 30 000 mètres carrés de bureaux flambant neuf des emplois la décision pourrait venir de Bruxelles dans les heures qui viennent Angela Merkel à la tête d'un gouvernement fantôme la chancelière allemande a échoué à trouver une coalition Berlin fait face à une crise politique sans précédent et puis le débat sur le port d'armes pour les policiers hors service relancé après le carnage de Sarcelles ils resteront armés dit Gérard Collomb le ministre de l'Intérieur vous entendrez la colère des proches des victimes dans 13 minutes le surf de l'info bonjour Cyprien Sini bonjour à tous alors ce matin vous surfez avec François Fillon grosse grosse émotion hier au pot de départ de François Fillon de météo d'ici 7h à Jonzac en Charente-Maritime après la grisaille matinale retour de belles éclaircies cet après-midi une température de 14 degrés RTL matin pour la première fois aujourd'hui le Brexit va se traduire de manière concrète et c'est une grosse perte en vue pour les Anglais la délocalisation de deux agences phares de l'Europe l'agence du médicament et celle de l'autorité bancaire toutes les deux sont basées à Londres pour peu de temps encore puisque les Européens vont choisir aujourd'hui à Bruxelles leur nouvelle ville haute et alors ils doivent voter et tenter de se mettre d'accord Lille est candidate pour accueillir l'agence du médicament la capitale du Nord aura fait campagne jusqu'au bout Franck Hanson Oui les élus les élus de toute tendance et techniciens lillois ont plusieurs fois traversé la Manche pour souligner les atouts de la ville sa proximité géographique avec Londres une expertise médicale un bâtiment tout neuf de 30 000 mètres carrés au cœur de Rallille sortira de terre en mars prochain campagne de promotion dans la capitale britannique rencontre avec les salariés de l'agence Martine Aubry a soigné aussi l'accueil des familles comme elle l'a rappelé lors d'un déplacement avec plusieurs chefs d'entreprise Nous allons avoir enfin un collège et un lycée en langue anglaise et nous allons mettre en place comme nous l'avons déjà fait pour les sièges sociaux étrangers qui sont venus s'installer dans la métropole un accueil des familles nous savons faire cela et nous savons le faire dans de très bonnes conditions voilà donc welcome in Lille Cette agence européenne avec ses 36 000 visites d'experts par an pourrait générer d'importantes retombées économiques et renforcer l'attractivité des Hauts de France un regret cependant pour la maire de Lille Xavier Bertrand un manque d'engagement du président Macron qu'il a tenté de gommer lors de son dernier passage dans le Nord Reportage signé Frank Hansson L'Europe qui se réorganise donc après le Brexit et qui regarde fébrilement ce matin en direction de Berlin le moteur allemand est en panne les négociations ont échoué Angela Merkel n'a toujours pas réussi à trouver une coalition avec les Verts et les libéraux qui ont jeté l'éponge Nous pensons que nous étions sur la voie d'un accord possible dit la chancelière elle regrette qu'une solution n'ait pas été trouvée avec le FDP c'est-à-dire le parti des libéraux nous prendrons nos responsabilités pour le pays en 16 heures difficile voilà ce qu'affirmait donc hier soir Angela Merkel qui doit consulter aujourd'hui le président allemand elle pourrait être contrainte d'organiser de nouvelles élections et d'après un sondage 6 allemands sur 10 pensent qu'elle ne pourra plus rester en poste le cas Merkel peut-être au menu des discussions entre Emmanuel Macron et les principaux responsables politiques français de Christophe Castaner le nouveau patron du parti En Marche à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon tous seront reçus à partir d'aujourd'hui à l'Elysée pour parler d'Europe et de son projet de refondation initié par le président français l'économie en bref et le gouvernement qui pourrait encore baisser les charges patronales sur les salaires allant cette fois jusqu'à 3 SMIC aujourd'hui c'est 2,5 l'objectif est de relancer la compétitivité vous écoutez RTL 6 heures passées de 34 minutes et après la tuerie de Sarcelles une femme est toujours ce matin dans un état inquiétant il s'agit de la mère de la compagne du policier à l'origine du carnage de samedi cet homme de 31 ans en instance de séparation s'est rendu chez sa belle famille avec l'envie d'en découdre il y a 3 morts 2 passants et le père de famille le policier s'est ensuite suicidé l'affaire relance le débat sur l'autorisation du port d'armes pour les agents hors service pas question de revenir là-dessus a prévenu le ministre de l'intérieur Gérard Collomb incompréhension et colère du proche d'une des victimes un des voisins qui a tenté de s'interposer et qui est mort par balle quand je vois une personne comme ça comme Gérard Collomb qui se permet de dire et de pas voir qu'il y a des gens qui sont en deuil et se permettre de sortir une phrase aussi choquante pour moi il n'a pas d'état d'âme donc moi j'estime qu'il ferait mieux de revoir ses armes parce que c'est pas normal moi j'aurais préféré qu'ils disent on va réfléchir on va voir ce qu'il en est mais de dire ouvertement ils continueront à garder parce que je comprends qu'il y a les terrorismes et tout ça il n'est pas respectueux des deuils et puis il n'y a eu quand même pas un seul mort ces gens-là c'est pas des animaux c'est des humains aussi donc il ferait mieux de faire attention à ce qu'il dit aussi pour moi c'est pas un ministre le beau-frère d'une des victimes de Sarcelles avec Julien Fautrat un jeune homme a tué sa grand-mère à Toulouse il lui a planté un couteau dans le coeur la victime avait 85 ans on ne connaît pas les motivations de l'agresseur j'y suis j'y reste Mugabe 93 ans refuse de laisser sa place au Zimbabwe on en parle dans un instant vous êtes bien sur RTL bon réveil 6h38 la suite du journal sur RTL au Zimbabwe contre toute attente Robert Mugabe n'a pas démissionné le président le président de 93 ans a bien pris la parole à la télévision comme annoncé mais ce n'était pas pour dire qu'il se retirait contrairement à ce qu'annonçaient tous les médias sur place lâché par l'armée lâché par son propre parti le despote au pouvoir depuis 1980 refuse de céder mais Vincent Hugeux grand reporter à Aliexpress et spécialiste des questions africaines n'est pas vraiment surpris ceci est assez conforme à son tempérament n'oublions pas que c'est quelqu'un qui s'est forgé une légende compte tenu du rôle qu'il a joué dans la lutte pour la libération or très franchement je vois mal comment en dépit de ce baroud d'honneur il pourrait inverser la tendance car n'oublions pas qu'il a été lâché partout sous à peu près l'armée donc le parti donc bizarrement je dirais que cet acharnement de Mugabe complique non pas à mon sens l'issue car encore une fois je vois assez mal comment il pourrait ramonter le courant mais en revanche ça complique la mise en scène de sa mise à l'écart je dirais honorable propos recueillis par Nicolas Faureau lui non plus n'a aucune intention de céder Bernard Tapis se bat contre son cancer et pour la première fois on l'a vu diminuer physiquement mais pas moralement écoutez c'était hier soir sur France 2 le professeur Sarfati et monsieur Gornet qui est mon cancérologue je leur dis mais enfin pourquoi j'ai un tumeur aussi grave à l'estomac alors que en général c'est les gens qui boivent bien qui fument bien qui bouvent bien il m'a dit vous avez entendu parler de se faire du mauvais sang oui et vous avez ce que c'est l'expression populaire se faire de la bile bah je dis oui il me dit bah voilà vous avez compris pourquoi vous avez un cancer Bernard Tapis sur France 2 Bernard Tapis qui a aussi évoqué le soutien des supporters de l'OM la plus belle cure de chimio que je n'ai jamais reçu l'OM justement a fait jeu égal avec Bordeaux un partout en clôture de la 13ème journée de Ligue 1 deux autres matchs nuls Lyon-Montpellier 0-0 et un partout entre Caen et Nice c'était le journal de Jérôme Florin que vous retrouverez tout à l'heure à 8h aux côtés de Yves Calvi le temps maintenant Marina et des brouillards dans de nombreuses régions ce matin attention si vous prenez le volant oui encore plus si vous avez des températures négatives puisque les brouillards sont givrants alors la bonne nouvelle sur la moitié sud c'est que les brouillards vont se dissiper en revanche au nord ils auront un petit peu de mal et en plus il y a des passages nuageux du Grand Est et du vent sur les côtes de la Normandie à l'île de France à la Bourgogne jusqu'au nord de la Franche-Comté jusqu'à l'est des pays de la Loire et de la Bretagne ciel nuageux mais sans pluie puis pour les autres ça ira mieux donc en allant vers le littoral atlantique en allant vers le Jura le Doubs les Alpes la Méditerranée les Pyrénées donc sur la moitié sud du pays ce sera du soleil avec un petit peu de Mistral et de Tramontane et des températures qui vont remonter cet après-midi entre 6 et 19 degrés avec 12 à Paris et à l'île merci Marina allez ce n'est qu'un au revoir Cyprien vous allez faire vos adieux dans un instant à François Fillon ouais c'est triste il a décidé d'arrêter la politique il avait fait un peu de départ hier on vous sent ému bon réveil 6h43 très bon réveil bon début de semaine avec RTL un bon début de semaine c'est forcément avec le surf de Cyprien Sini car Cyprien vous surfez ce matin avec le départ de François Fillon quel dimanche terrible et plein de tristesse on a passé hier comme si le ciel gris et le froid hivernal ne suffisaient pas hier à la maison de la chimie à Paris il y a eu ce discours de François Fillon qui d'est très mollo dans la voie a passé le relais je ressens une très grande émotion à vous retrouver aujourd'hui la France c'est une passion fiévreuse et la politique peut vous détruire alors il faut savoir prendre du recul c'est ce que je fais en redevenant un citoyen un citoyen qui n'oublie rien et qui du fond du coeur vous dit merci vive la république vive la France François Fillon a décidé d'arrêter la politique et de quitter la présidence de son micro-parti force républicaine François qui avec ce discours de départ a su toucher ses militants en plein coeur excellent 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 c'est vraiment un homme d'une richesse extraordinaire il y a une grosse émotion sacré François les yeux de l'amour une rockstar hier à la maison de la chimie mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'à la sortie du discours les fans de François Fillon rencontrés par Dominique Tenza pour RTL et bien on avait l'impression qu'il sortait tout droit d'un enterrement oui écoutez comme il parle de l'ancien candidat à la présidentielle c'était vraiment le meilleur c'était un grand homme je pense que la France a raté quelque chose on l'a détruit il manquera la France surtout bien sûr que je suis émue bien sûr que je suis triste de voir un homme de cette valeur nous quitter on avait tellement de choses encore à faire ensemble oui François a parti trop tôt alors je rassure je rassure ceux qui prendraient cette chronique en cours il est parti de la politique il va très bien François Fillon il est en pleine forme et comme l'a dit ce militant un peu plus pragmatique que les autres un chef est mort on en prend un autre oui alors je re-rappelle qu'il n'est pas mort mais qu'il a juste arrêté la politique et celui qui lui succède à la tête du micro-parti force républicaine c'est Bruno Retailleau qui lui aussi à la sortie des funérailles pardon de la réunion avait un mot gentil pour celui qui les a quittés François Fillon a tenu à passer le relais à passer le flambeau une intervention qui était très très émouvante il a parlé avec son coeur il a dit qu'il tournait la page bon les français l'avaient pas vraiment attendu pour la tourner la page mais ça ne mange pas de pain alors François n'est plus mais Bruno est là car en politique peut-être plus qu'ailleurs le spectacle doit continuer merci beaucoup Cyprien on reviendra sur les adieux de François Fillon alors peut-être de manière un peu moins moqueuse avec Alba Ventura tout à l'heure dans l'édito politique à 7h15 et vous on vous retrouve avec Delice à 7h25 tout à l'heure avec Yves Kelvi à tout à l'heure Cyprien en attendant il est 6h46 et si vous venez d'allumer la radio je vous rappelle ces infos à retenir ce matin sur RTL tout d'abord nous vous le révélons ce matin nous ne comprenons rien nous les français à notre système de retraite nous ne sommes pas au point mais alors pas du tout 68% des salariés du privé se disent mal informés 60% ne pensent à leur retraite que lorsque l'âge de la retraite arrive conclusion d'un sondage Opinion Web pour les caisses de retraite complémentaires à Girk et Arco et quand on s'en y intéresse parfois on a de mauvaises surprises Marie nous appelle de Haute-Loire elle a déposé son dossier en février dernier mais elle ne perçoit toujours pas sa pension j'ai envoyé 9 lettres recommandées avec accusé de réception on me demande toujours des papiers les mêmes que j'ai déjà fournis je suis vraiment en grande difficulté j'ai été obligée de demander de l'argent à mes enfants pour pas être interdit bancaire je suis inscrite au resto du coeur j'ai absolument pas de ressources donc je perçois 500 balles par mois de l'agique Arco et rien de la caisse primaire et j'ai fait ma demande en février et je les appelle régulièrement toutes les semaines pour avoir des nouvelles et j'ai rien et on poursuivra ce débat au 3210 avec vous à la mi-journée puisque François-Xavier Selleret le directeur général de l'agir Carco viendra en studio répondre aux questions des auditeurs de RTL midi à la une également peut-être de nouvelles législatives début 2018 en Allemagne Angela Merkel va continuer pour l'instant à gouverner avec une équipe fantôme sans majorité crise politique elle a échoué à former une coalition pour diriger le pays les négociations avec les libéraux et avec les écolos n'ont pas abouti hier soir en France le remaniement c'est peut-être pour maintenant hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire a laissé entendre que des changements auraient lieu aujourd'hui ce qui focalise l'attention c'est le cas de Christophe Castaner le nouveau patron d'En Marche va-t-il rester au gouvernement et puis l'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans mais Marseille y a arraché le nul un partout hier soir à la dernière seconde en Ligue 1 le point maintenant sur le trafic avec vous Olivia 90 km de bouchons cumulés en Ile-de-France c'est un petit peu compliqué en direction de Paris sur l'A6 notamment à partir d'Evry sur l'autoroute A4 depuis Lognes sur l'A1 si vous arrivez de Roissy et sur l'A115 après un accident à hauteur de Franconville merci Olivia dans un instant à l'heure du petit déjeuner les experts des petits matins bonjour Vincent Derosier bonjour bonjour Christian Monanto bonjour à tous Vincent le menu de vos confidentiels ces jours de remaniement vous l'avez dit et Emmanuel Macron prend un malin plaisir à jouer avec les nerfs de Christophe Castaner toujours pas fixé sur son avenir et vous Christian retour vers le futur ce matin oui on va voir si les robots vont jouer avec nos jobs allez à tout de suite les experts vous êtes bien sur RTL et on vous en remercie RTL RTL matin les confidentiels RTL les confidentiels de Vincent Derosier à 6h50 ce matin sur RTL Vincent Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée pendant deux jours les chefs de tous les partis ils vont défiler d'ailleurs dès ce matin 8h oui officiellement il s'agit d'évoquer les futures élections européennes mais selon un très proche du président Emmanuel Macron va en profiter pour réaliser un premier comptage en vue de sa réforme constitutionnelle alors vous savez qu'il faut pour cela les 3 cinquièmes des parlementaires et d'après un député en marche le président a bien l'intention de leur tirer les verres du nez pour qu'ils prennent position dans l'entourage de Gérard Larcher le président du Sénat on envoie des signes d'ouverture oui à la réduction du nombre de parlementaires non à celle des mandats dans le temps le problème avec Gérard Larcher s'agace à un proche du chef de l'Etat c'est qu'il ouvre la porte au début et qu'il finit toujours par la claquer au nez au moins ça se passe mal à la fin alors le remaniement est imminent et Emmanuel Macron joue avec les nerfs de Christophe Castaner oui samedi à Lyon le président a décroché son téléphone pour appeler Christophe Castaner il l'a même appelé deux fois d'abord juste après son élection pas pour lui parler de son avenir mais pour le féliciter et puis il l'a rappelé avant son discours à la tribune toujours pas pour lui parler de son avenir non d'après nos informations le chef de l'Etat voulait simplement lui faire modifier quelques paragraphes de son discours et puis le soir rebelote les deux hommes ont échangé cette fois par texto mais apparemment toujours pas pour clarifier la situation du nouveau chef d'En Marche au gouvernement enfin Gérald Darmanin n'est plus un membre des Républicains il est même de gauche oui en tout cas il fait comme si vous savez qu'entre Bruno Le Maire le ministre de l'économie et Gérald Darmanin le secrétaire d'Etat au budget c'est un peu à qui sera le plus apprécié des marcheurs les deux hommes envoient souvent des SMS aux parlementaires pour leur dire combien ils sont formidables mais Gérald Darmanin lui va plus loin il croise l'autre jour une députée socialiste tu sais pour toutes les mesures sociales du budget les mesures de gauche il faut voir avec moi lui dit-il en revanche pour toutes celles de droite il faut que tu ailles voir Bruno à Bercy on a hâte de savoir ce qu'il va raconter aux députés insoumis Merci beaucoup Vincent Derosier et à 7h45 rendez-vous avec le secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux détaché justement du ministère de l'économie il sera l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL RTL Matin Écomenanto Alors Christian deux études relancent ce matin le débat sur l'impact des robots et de l'intelligence artificielle sur nos emplois est-ce qu'ils vont prendre nos postes ces robots ? Écoutez Julien après avoir remplacé la force physique les nouveaux robots remplacent aujourd'hui les capacités d'analyse les dernières machines capables d'apprentissage profond menacent en effet désormais des millions d'emplois le cabinet conseil McKinsey évalue déjà l'hécatombe à 7 millions de jobs aux Etats-Unis dans les 3 années qui viennent et ces craintes qui ont émergé chez nous on s'en souvient durant la campagne avec notamment le concept de revenu universel sont relayés maintenant en Californie par de nombreux pionniers des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle Alors, nous allons tous être remplacés par des robots ? Le scénario selon lequel nous allons basculer d'un marché de l'emploi à un cimetière du travail doit quand même être relativisé parce que quelques certitudes demeurent la première c'est que nous allons continuer à être des acteurs économiques et sociaux incontournables l'intelligence artificielle par exemple qui s'éduque elle-même ne peut en réalité le faire que si on lui fournit des données indispensables à ses progrès Deuxième élément la robotisation même très sophistiquée exige à la fois contrôle et entretien puis enfin ce qui nous rassure un petit peu 85% des emplois à pourvoir en 2030 c'est-à-dire ceux de la génération qui est au lycée aujourd'hui et bien n'existent pas encore et les experts évaluent à 20 millions les postes qui seront créés par ces nouveaux métiers On a une idée justement des postes qui vont disparaître Après les emplois peu qualifiés caissiers chauffeurs de taxi opérateurs de machines industrielles c'est autour des métiers à caractère professionnel d'être sur la sellette 40% dit-on des fonctions d'avocat d'ingénieur de radiologue de banquier de journaliste de comptable seront transformés dans les 15 ans qui viennent Les Canadiens qui sont assez mesurés en la matière envisagent d'ores et déjà qu'à moyen terme vont disparaître 7% de l'ensemble de tous ces postes de travail dans leur pays Alors vous le voyez ce n'est pas la fin de l'emploi qui est annoncée par les cassandres mais une évolution que la politique va devoir très vite embrasser Journaliste vous avez dit mais rassurez-vous Christian vous êtes irremplaçable Oui c'est ce qu'on dit mais j'y crois pas vraiment Votre plus maintenant Auchan va s'allier au géant chinois du commerce électronique Alibaba dans la distribution alimentaire c'est un grand pas pour le français qui est dit-on le leader du commerce alimentaire en Chine Et puis votre note 14 sur 20 à la banque de Norvège elle conseille son gouvernement de désengager son fonds souverain le plus important du monde du pétrole alors c'est très courageux parce que 15% de la richesse de ce pays provient de l'or noir Merci Christian on vous réécoute bien entendu sur rtl.fr Le temps maintenant bonjour Louis Baudin Bonjour Julien bonjour à tous Attention Louis si les températures sont trop fraîches on fait appel à un robot D'accord vous allez pouvoir faire appel à un robot parce que c'est fraîche C'est pas terrible encore ce matin Ben non il y a encore des gelées notamment où le ciel a été dégagé puis dans l'Est également moins 3 degrés à Nancy à Epinal à Ambrun ou encore à Saint-Dizier moins 2 à Mont-de-Marsan et plus généralement des gelées quasiment du sud-ouest aux frontières de l'Est donc des températures négatives qui vont nous accompagner une bonne partie de la matinée parce que ça a du mal à grimper à cette époque de l'année tout ça avec du brouillard des conditions automales brouillard à Mâcon à Belfort par exemple à Colmar à Guéret à Nior à Alençon alors parfois ces brouillards sont très denses moins de 100 mètres de visibilité avec des températures proches de 0 degré ça veut donc dire des chaussées glissantes des conditions difficiles soyez prudents bon c'est un peu de saison pour l'après-midi on retrouvera encore des passages nuageux très denses dans la moitié nord des passages nuageux qui pourront même s'accompagner de quelques pluies tout près des frontières du Nord-Est sur le Nord-Pas-de-Calais du côté des Ardennes ou encore sur le nord de la Lorraine et de l'Alsace donc quelques pluies à prévoir là on emporte le parapluie ailleurs donc beaucoup de nuages mais a priori pas de précipitation méfions-nous quand même notamment dans la moitié nord et puis au sud d'une ligne en gros toujours la même La Rochelle Lyon-Besançon là on retrouvera un temps très sec et très ensoleillé après la dissipation des brouillards un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône et puis côté température cet après-midi ça reste frais dans les régions du Nord-Est 6 à 10 degrés de la région Rhône-Alpes à l'Alsace et à la Lorraine on aura 11 à 14 degrés dans les régions de l'Ouest là ça remonte un petit peu On vous souhaite une excellente journée avec RTL il est 6h59 on va maintenant laisser le micro à Yves Calvi qui va vous informer et puis qui va aussi fêter ce matin comme il se doit parce qu'on en est très fiers la 2500ème chronique de Laurent Gérard sur RTL ça promet Bonjour Yves Bonjour Bouquet Voilà je vous le rappelle 2500ème de Laurent Gérard à partir de 9h et ce jusqu'à 9h30 sur RTL vous aurez énormément de surprises des amis vont venir le surprendre eux aussi toute l'équipe sera autour de lui et on fête cet anniversaire avec beaucoup de bonheur c'est pour ça que ce matin nous l'avons en quelque sorte piégé au saut du lit merci de nous être fidèles sur la première radio de France passez une excellente journée RTL il est 7h 3h99